Bienvenue à toi dans le deuxième épisode de ton format préféré je le sais déjà bienvenue dans Vendons Scud et aujourd'hui mes invités d'honneur ! Ça va bien ? Salut Raska ! Ah oui c'est très formel, très corporelite. Moi je suis très pro les gars. Vous vous êtes prêts à improviser pendant deux heures j'ai pas de montre. Moi j'ai une montre et dans 30 minutes je dois bouger. J'ai une montre aussi elle m'indique que je dois partir là très vite. Cool en tout cas merci d'avoir... Non mais en 30 minutes on plie. Les gars le principe il faut improviser pendant une heure on va récupérer un projet musical qu'on ne connaît pas on va devoir broder devant un boss un petit peu véreux un petit peu mesquin bon jojo on est ensemble. On est ensemble. Et bien évidemment la deuxième équipe juste là ils sont beaux prêts à en découdre. Ça va Maxime ? Oui ça va. Je suis content d'être avec toi. Je suis content d'être avec toi et puis beaucoup de bon courage pour... Bon courage à toi aussi. Épisode précédent j'ai perdu j'étais avec mon compère Théodore et j'espère gagner cette fois ci on change de label. Nous sommes dans un building cette fois ci on passe un step. Les gars je rappelle les règles. On a dix points à les choper. On a cinq points qui sont des missions qui vont nous être donnés par un stagiaire. On a aussi quatre points à aller chercher avec les questions que le boss va nous donner et enfin on a un point d'appréciation globale. Qu'est-ce qu'il y a les gars ? Moi j'ai compris. En gros t'as sept manches. Première manche. Il y a cinq. C'est vrai que je me disais qu'il y avait pas... Ouais. Sur cet épisode on rajoute un truc. Cette fois ci on aura des micros. Les personnes qui réagent pourront parler aux personnes qui sont en train de jouer. Par contre on a le droit d'utiliser le micro qu'une seule fois par épreuve. Est-ce qu'on a un temps de micro accordé ? Genre tant que t'appuies. Une fois j'ai utilisé 16 minutes. Techniquement on peut le faire. On peut le faire techniquement ouais. Après si vous voulez respecter les... Si vous voulez pas niquer pas de niquer la rigueur. Ça serait bien quand même. Il y a autre chose Simon toi ? Si on dérange vous nous le dites. Je rigole je rigole. Je rigole pardon. Pardon monsieur. Non pardon je rigolais. Il est parti. On saura jamais sa réaction. Est-ce qu'il a entendu ? Pas. Là il avait une journée de taf complète. Et il est reparti. Et il va justifier ça à son boss. Et bah les gars ce que je vous propose c'est qu'on monte. Qu'on prenne l'ascenseur. On prend pas l'ascenseur. On prend pas l'ascenseur. On prend l'escalier genre. On prend l'escalier. Ouais vous vous prenez l'escalier direct. Non mais ça va c'est au 12ème. C'est loin de fou ? Ça va ça va. Et on ne sait rien de ce qu'on va présenter. Vraiment que dalle. Nada. Et c'est un petit peu ça concept. Nada. Et bah on va prendre l'ascenseur. Let's go. Et bah on va prendre l'ascenseur. C'est parti. On va se faire foutre nous. On va se faire foutre. Les gars avant de commencer la vidéo je tenais à vous rappeler que mercredi j'ai sorti cette vidéo où je vous parle de ce beau bébé qui est juste là. Il y a 2-3 items de merch qui sont juste derrière. Les packs sont disponibles. La BD Aksar. Mère BD sur le rap tu connais déjà. Crossmedia. Il y a un projet musique. Il y a plein de choses. Je vais pas parler de tout ça maintenant. Je t'invite si t'as pas vu la vidéo d'explication à cliquer sur la petite fiche après le visionnage de cette vidéo pour découvrir tout ça. Tout ce projet. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Donc vraiment merci pour tous les premiers retours que vous avez donné à ce projet là. Si tu veux en savoir plus c'est entre tes mains. Il y a juste à cliquer. Et voilà on enchaîne avec la vidéo. Let's go. Je te rappelle le check qu'on a dit pour se déstresser. Ouais carrément. Clique là. Je suis stressé. Je suis stressé. Respectez-nous quand même avec le micro s'il vous plaît. Bien sûr. N'inquiète pas. Un petit coup de check là. Oh. Oh. Voilà. Tu m'as emmené dans un concept. Moi je stresse. Je suis pareil. Rince qu'à mon tes couilles en live. Ah ouais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait pas de me parler. Bonjour. Bonjour. Salut ça va. Ça va pas trop stressé. C'est un stade. C'est un assagir ou un connard ça ? Tu le connais ? On s'est déjà vu non ? Non pardon c'est qu'on a des interférences. On a des petits bugs. Tu bosses aussi ici dans ce label là ? Moi je t'ai jamais vu moi. Et c'est quoi ton problème ? Méline patate. Méline patate. Ah ouais ? Non non vraiment. C'est pas ce que là. Mais t'as bossé un peu ou pas ? Oui. Le projet on le connait par cœur. Arrache-lui son enveloppe. Mais vas-y attends on fait voir. Tu veux voir ça ? Allez. Album au Consonos Country. C'est cool c'est ce que j'ai goûte. C'est revisité par contre. C'est à dire votre but c'est de parler un peu à toutes les générations tu vois. Ok. Pour faire le classique. Un diamant. J'ai mis un peu peur dans le bureau. Ça déjà vous pouvez pitcher le projet. Il a l'air d'épiter du projet il y croit pas. Vous verrez. En tout cas le boss il adore la musique instrumentale. Ok. Donc il y a des instruments dans le bureau. Montrez vos talents de musicien. A tout moment. Faut pas le prendre pour un coup. Donc soyez discret dans les conseils que je vous donne. Mais en tout cas il a une passion très particulière. Si vous la trouvez franchement allez à fond dans son délire. Ok. Il va kiffer. Peut être les flashlights les trucs comme ça tu sais. Ouais. Et j'ai une genius in the bottle et je dis pas ça parce que je connais un peu les masters. Ok. J'avais pas les refs mais du coup tu vas me donner je pense une liste. Je vais découvrir tout ça après. On va bien s'amuser. Après il est très famille aussi le boss. Très famille ? Ouais. Trouver le nom de sa mère. Il va kiffer. Vous fouillez un peu. Vous trouvez son nom. Ça va être stylé. Bon vas-y Jordan. Tarte le genre. Tarte le c'est bon ça y est. Écoute je vais t'en mettre une là. Ok. Ok mec. Bon alors un autre conseil sinon c'est le coup du bureau en fait. Vous passez sous le bureau pendant 10 secondes. Ça marche toujours. Enfin je suis pas au courant moi. J'ai rien fait. T'es pas au courant ? Enfin c'est un conseil. C'est tout. Dis lui qu'il a rien de regarder le sol comme une vicos. Arrête de faire le musicos. Arrête de regarder le sol. Le musicos. Le musicos. T'as regardé un peu. Le sol. Ailleurs. Comme si tu entendais que tu l'avais sucé. Ok. Ok. Ouais. Je demande à David Lafarche et quand la prochaine ouverture. Moi je vous ai aidé. Vous pourriez m'aider aussi. Moi ce salariat en fait depuis le temps que je travaille là il m'a jamais donné un centime. Ah. Donc tu voudrais qu'on te négocie un petit billet un truc. En fait faudrait que vous lui. Il voliez 10 objets. Sous son nez quoi. Pour lui foutre. Et quoi. Il te donne après. Vous me mettez dans ce sac là. Et vous me les ramenez. Cool. Merci Fleurot. Stage. J'viens. Il faut qu'on trouve un lore. Un truc. Je pourrais acheter ça et ça. Et mes parents ils auraient plus de problème. Et je serais trop qui les yeux. Mais ils ont aussi joué. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Ça gira. Rien de voler. Ça sert à rien d'argent. Les gars le micro surtout c'est que une fois par manche. Fais voir ce projet. Sors le projet. Sors le. J'ai envie de péter un plomb. Putain merde. C'est assez dur ça. C'est très dur. Le blé. Le grand ménage. Ah. Le grand ménage pour le grand remplacement c'est la question. Ouais. C'est ce que je trouve. Ouais on va se dire ça je pense. Peut-être sa passion c'est les blé. En fait on veut pas donner buzz à ceux qui pensent ça. Du coup on a appelé ça le grand ménage mais on dénonce ça. C'est le son dénoncateur. Tu vois c'est la fin. C'est le micro. Vous aurez peut-être dû l'appeler le ménage de printemps. Tu sais dans la maison quand il va arriver le printemps tu fais du... Après tu peux fermer ta gueule aussi. Ok. On regarde vers le... Sur l'avenir on est deux personnes très très blanches. Attends j'ai envie de péter un flon. Tu sais qu'on dirait la cover de Destin de Nino. Ah oui c'est... C'est le même genre de décor. Ah putain c'est Destin mais j'ai fait en mode common. Destin en country. Vache verte. Ça t'évoque quoi vache verte. Moi vache verte ça m'évoque... J'ai envie de partir sur une théorie. Ouais. On a un ranch et parmi toutes nos vaches il y en a une qui est verte et qui casse les couilles. C'est le vide un petit canard que tu vois. Voilà c'est ça. Le blé. Le blé ça c'est de la merde. Ça sert à rien d'en avoir. Mais c'est important d'en avoir dans ces champs. Ouais. Pour des bonnes récoltes. Je pense qu'il faut... On va improviser sur le tas. Ouais. C'est le mieux. C'est le concept. Tu viens de comprendre la vidéo. Inviter Jordan dans les... Allez. On y va. T'inquiète. C'est ce que je faisais quand j'étais à tout par gel et que j'ai relinquais les gens avant d'enlever sur je l'ai très tôt le matin. Je rentrais chez les gens. Je me raccrochais un truc qu'ils aiment bien. Et ensuite on dirige notre projet vers ce qu'il aime bien lui. Là on a rien. Ça c'est une technique de vente ça. C'est pas mal. Ouais puis moi j'ai taffé aussi à McDo. Je chiais dans les burgers et les gens revenaient donc... Ça n'a rien à voir. Ah mais non mais attends je suis mort regarde qui est au fond. Ah bah y'a Nino. Y'a Nino au fond. En fait c' C'est la cover mais de plus loin. Ouais c'est... On l'a fait en même temps. A tout moment il a déjà signé Nino au label. Déjà on peut juste avoir. Vous avez vu le succès de Nino ? On avait fait une version country. Beaucoup plus... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est putain je suis stressé. Let's go c'est le rendez-vous. C'est parti. Allez mon gars t'inquiète. Trop du cul en 5 lettres. Trop du cul en 5 lettres. Allez allez allez. Allez les gars. Allez les gars ! Allez les gars ! 5 lettres. Ouais ! Ça commence bien les forces un peu. Ouais Barasca. Hein ? Ah bah voilà voilà. En 5 lettres. R. A. S. K. A. C'est ça. Je pense que c'était un beau de boss. Ça me fait plaisir de boire mon petit girafon. On peut se tutoyer ? On peut se tutoyer ? On peut se... Je crois pas. Non toujours pas. Ok. On verra. On verra au fur et à mesure. Ouais. Eh bah je vous en prie asseyez-vous. Ouais. On se sert la paluche avec plaisir. On se sert la paluche. J'aime toujours autant ton style hein. Ah bah merci. Petit boustache boucle d'oreille. Ouais bah j'inspire les plus grands je pense. Tu veux garder le bonnet pour tout le... Je suis très chaud. D'accord. Mais il est vraiment chaud. Ouais. Il est bouillant de fou. Ouais. Il est bouillant de fou. D'accord. Un peu dans le bas. J'en donne à tout le temps ce bonnet ces derniers temps. Tu crois qu'il y a quelque chose ? Ça commence à creuser. Ça creuse dedans c'est sûr. Je pense qu'il y a des cheveux que là. En fait ils sont sur le bonnet collés. Ils tassent et chauvent là. Donc par rapport à la dernière fois. Ouais. Tes petits camarades m'ont rapporté un max de Zého. Du coup on a un peu agrandi la structure. Ouais je vois ça hein. Bah c'est carré. C'est carré. Ça a signé là. Nouvelle bête. Un peu moins moderne mais... Tout là-bas c'est quoi ? Comment ça ? Champion. 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 Tu comprends pas. Le décor c'est... Non mais vous êtes un champion c'est magnifique là tout ça. Attention. Si on commence à faire les malins... Alors. Donc. Non. J'ai vraiment envie d'envoyer Joyka sur un appagnant là maintenant. On envoie Joyka sur un appagnant ? T'es fait où quoi ? Terminé l'ancien Zého record. Ouais. Maintenant on fait rentrer du 8. Vous allez faire les boutiques ? C'est pas une boutique. C'est une boutique. C'est une multinationale là. Bah là. Jean-Claude Dourdier. Patron d'un max de pouces record. Le seul objectif ? La tune. On envoie. On envoie. Joyka. Joyka. POV. Tu lances un appagnant dans le bureau du boss. La maille. Appagnant. Alors. Alors. Appagnant. 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 Nyan. 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 La maille. C'est un slogan de là où on vient. On y va dans une stratégie TikTok. Asseyez-vous parce que là vous êtes pas prêts. Il est assis. Oh on leur a donné une carte de flou là. La présentation pour moi est assez succincte mais je pense que... Articule quand même. Pardon. Attention Raska. En tout cas c'est très joli. J'aime beaucoup les rideaux là juste ici. Ceux là ils sont magnifiques. Ils sont pas les couilles. Écoutez voilà je me suis présenté. Bah. Représentez-vous. Ça vaut rien. J'ai un avocat pour me représenter aussi si vous voulez. Ça faut que t'arrêtes. Ouais. Ouais. Et le niveau des blagues c'est que c'est toujours pas meilleur que tu vas te faire. Ouais mais tu vois. Je suis d'accord avec lui. Je fais ce que tu sais faire hein. C'est à dire. Pas grand chose. Ouais. Alors. Euh. Bon et ben en fait euh. Avec mon collègue de la dernière fois. Euh. Il y a eu une petite discorde. Enfin c'était votre décision mais. Ah il était chiant. Lui il croyait beaucoup au projet donc c'est vrai qu'il m'en a beaucoup voulu. Et paf. J'arrive à ce moment là. Et hop. Jordan arrive. Le goth. Le goth. Je te pose sur la mixtape. Qui voyage me ressource. Dans le sud des Etats-Unis. Et je rencontre cet homme. Cette pépite humaine finalement. Et comment tu t'intitules ? Moi c'est Jordan. Je suis en Erasmus. Ah Jordan. Jordan. Qu'est-ce t'en penses de l'Amérique t'es comment là-dessus ? Je te tutoie parce qu'en Amérique on fait, aux U.S. on fait beaucoup ça. You speak English then ? Yeah it's very well. Ok where are you from ? London. Washington. United States. London of America. Une toute petite ville. C'est une province. Oui. Mais il y a Londres aussi qui existe. Frérot c'est les mêmes gars. C'est pas fou. C'est les mêmes gars. C'est vraiment dingue frère. Mais c'est rascamant vieux. La tête de mame. Ça me choque frère. Petite photo je vois. C'est une passion récente chez nous. Le tennis. Oui enfin le tennis. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors que les chevaux. Ah si. Ouais. Ah ouais ? Je vous avoue que les chevaux. On se reparlera. On se reparlera. Quand je pense à un cheval. Ah bah c'est puissant. Ma plus grande tristesse. Vous savez c'est que j'adore les chevaux. Ouais. J'adore l'écitation. Tu m'appelles. Ah ? Je sais pas. Quelqu'un m'appelle. Non non non. Oh non non non. Vérifiez c'est peut-être le succès. C'est 10 points dans la gueule. Mais voilà je suis allergique. Je suis allergique au poil de cheval. Bah tu sais quoi ? C'était pas le succès ? Non. Les impôts. L'un va avec l'autre en général. Ouais c'est vrai. Ok dans un sens. C'est trop mal. Parlons pas d'un sujet qui fâche. Vous êtes là pour signer ou vous êtes là pour faire les guignols ? Non signer. Pour signer. Mais c'est juste que j'avais une info. Je viens des Etats-Unis. On s'est rencontré du coin d'Erasmus. Et il s'avère que dans un ranch où j'ai passé une nuit formidable manger du chamallow à côté du feu. Une pépite. On se rend compte à ce moment là d'ailleurs. Magnifique. On se met au coin du feu. Petite guitare. C'est génial. Et j'apprends à ce moment là qu'il y a des chevaux hypoallergéniques maintenant. Donc qui me provoque pas d'allergé. Comme certaines races de chats finalement. Et y'a pas ça en France. Y'a deux solutions qui existent qui m'intéressent mais y'en a pas ça. Ouais. Comme c'est quoi ? Une sorte d'égitation sans cheval. Est-ce que je vous propose ? On a fait un peu connaissance. Bon en tout cas ça vous parle. Là quand on vous montre ça direct. Babel et Mirabel. Ah. Non c'est Paul et Mirabel. Oui Paul et Mirabel. C'est les chevaux. Oh la blague des barons. C'est pas une... C'est pas une blague ? Euh... Juge les premiers chevaux. C'est pas une blague ? T'as une tête. Mon pont de Raskin. Aïe aïe aïe. Ouais c'est la moustache. La moustache ça va pas à tout le monde hein. Écoutez c'est intéressant. Ça change du rap. Je sais que le rap c'est la mode. Tout le monde fait du rap. Nino même. Et donc. Nino qui a fait Destin. Il a succès énorme. Qu'est-ce qu'il a fait Nino ? Destin. C'est énorme. Ouais ouais je connais. Il y a pas la raf. Le rap c'était mieux avant. Ça me plaît. En plus il y a un petit côté. Ouais le rap c'était mieux avant. Deux hommes sur un cheval. Il y a un côté Brokeback Mountain. Je sais pas si vous voyez le film. Ouais bien. Excellent. Hop. Il est en train de voler le Parisien. Ah il a pété un truc là. Il a pétal le Parisien. Ah il est chaud. On sent une complicité approfondie. En même temps euh... La destinée d'un couple à... Une bromance qui se termine en... En jouissance. Ça me parle. Ça me parle. Ça me parle. En jouissance ouais. Et bah pourquoi pas je trouve ça moderne. Et un peu novateur. En tout cas c'est un plaisir. Et bah écoutez pour le moment. Pas totalement partagé. Voilà. Ok ça marche. Notre projet. Petite police prise sur Dafont. Voilà. Pas loin de la police de Fortnite. Un jeu. Et bam. Qui plaît beaucoup aux jeunes. Et c'est aussi le public qu'on vise. Voilà donc la cover on l'a vu. En grand je vois les détails. Là l'aigle ici là. Symbole de fierté. Fierté américaine. Et là il regarde l'horizon. Il regarde finalement son destin. Ou alors il a envie de chier sur la gueule de Jordan. C'est possible ou alors les deux ont envie de baiser ensemble. Je suis moins sûr de ce n'importe où là. Et ça. Pourquoi pas. Non non je pense vraiment l'oiseau c'est bien. C'est pas une obligation mais sourire à toutes les communautés moi aussi. Je dis oui. Une autre forme d'équitation sur celle. Qu'on aime bien. Ouais. On passe à autre chose. Pourquoi pas. En vrai. Allez pourquoi pas. Au fond on voit pas. Très bien incrusté. Dis donc qui c'est celui-là là. C'est Nino. C'est Nino. C'est Nino. Oh j'ai pas la règle. Je vous l'avoue. Je comprends pas. Ah ouais. Non mais adaptez vous. Adaptez vous Nino Destin. Et en fait on a shooté en même temps. Mais de. Un peu plus loin en fait. Vous êtes sûr que c'est Nino. Ouais. Oh ouais. Ouais. Non parce que il s'avère que j'ai son numéro. Si je l'appelle il est d'accord. Non il n'y a pas besoin. Parce qu'on a enlevé son visage. Il y a deux minutes il le connaissait pas. Maintenant il veut l'appeler. Mais lui une tarte. Bon si on dit. Ouais. De manière très claire que. Il monte en pression direct. J'ai pas les couilles. Vous avez dit que vous le connaissiez pas. Là vous voulez l'appeler. On lui demandera. C'était de notre gueule un peu. Ah non ouais. Tu connais un peu Nino. J'aime bien ce qu'il fait ça. Ah bah. Mais ça n'a pas le sens. Tu vois. Track list. Bon là ici il y a un peu de cum. Désolé. Ça c'est Jordan. Il y a un peu court votre album là non ? Je peux ? Oui sur un truc. Allez vas-y. Un restaurant. On y va. Il y a des salades. Des pizzas. Des lasagnes. On est perdus. En argumentaire en béton. Là. Banger sur les trois. Salade vache verte. Plade résistante. Le blé. Le blé. Tu l'as la D.A. Le grand ménage. Bah c'est une fois qu'on a fini de manger. Ça débarrasse. C'est une affaire qui roule finalement. Et donc il y a des références dans votre chanson de cuisine. Ouais. 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 Ça c'était pas vraiment ce qu'on s'était dit au début. Mais ouais. 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 C'est pas mal aussi. Moi j'ai hâte de voir les sons. C'est sûr. Ils sont partis sur un truc. Rien à voir. Et la tête de mort sur le sable Non mais ça c'est symbole de Marco Ferreri. On a trop bouffé peut-être. Ouais c'est ça. C'est ça. Marco Ferreri. Oui. C'est les chocolats là. Les ferreros. Les ferreros. Marco Ferreri. Ferreri. Ah mais si. Mais c'est le frère de Jeremy Ferreri. L'humoriste. Non non mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai hâte de voir quand ça va tourner. Ils doivent improviser sur un truc là. La musique. C'est bien beau mais aujourd'hui on est dans un monde d'images. On va vous parler de tout ce qu'on a prévu finalement pour. Voilà. Déjà première idée. C'est un showcase quoi. Bah voilà. Là c'est un crochet de Dumbé là. C'est un 9 secondes Dumbé là. Un concert. C'est pas 2, 3. C'est 1 qui met tout le monde d'accord. Il nous place en haut du podium. Là c'est au galop qu'on y va. C'est pas la patte. J'adore les chevaux. Galop c'est bien ça par rapport au sable. Ouais c'est bien. C'est putain il est dedans encore. Donc là le concert où est-ce qu'il est prévu ? C'est ta fiche on va vous montrer. Hop là. Alors. Aïe 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 a Alors attendez parce que. Ok donc alors moi en fait je suis pas trop d'accord avec là le visuel qu'on a pour l'instant. Alors je suis pas d'accord avec le visuel qu'on a. C'est trop drôle. Mais vous avez la date de ce showcase là ? Ouais c'est le. Alors attends je pense qu'on va la mettre là. Parce que je suis pas sûr que. Hop comme ça on va mettre. Que Pierrot il soit dispo tout de suite. C'est le 12. Ouais bah alors en fait c'est ça le petit souci c'est que je pense qu'il y a eu une incompréhension avec la personne avec qui. On vient d'un endroit où il fait chaud. Sud des Etats-Unis voilà on veut s'exporter on va aller dans un endroit où il fait froid pour choper un nouveau pupille. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait appel à quelqu'un où je lui ai demandé si tu connais quelqu'un qui a l'habitude de dévaler la blanche. Je pense qu'il y a eu une incompréhension. Ah la boulette. Je pense que là on a pas la même définition de la neige si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais mais là c'est la tune là. Je note encore le côté un cheval. Allez. Ah oui et en plus regardez ça. Ah tu l'avais pas vu. Ouais exact. Oui c'est vrai que. Exactement. Ah c'est trop drôle. Il a regardé là il se spoil. Pascal t'as triché t'as regardé en avance donc tu dois faire une pompe. Ensuite. Hop. Pourquoi pas mais je pense qu'il va falloir attend. En tout cas ce sera pas un mètre dix prochain. Allez congestionne toi pour la suite parce que Je pense que ça va être costaud là. J'ai des problèmes de dos je suis obligé de faire des pompes toutes les dix minutes. Allez on en parle dans dix minutes. Ah putain de merde. Toutes les heures toutes les heures. Il a dit toutes les heures finalement. Un peu de respect. On peut discuter avec Jordan un vrai américain s'il te plaît. Oui attendez. J'ai plus de complicité là. Tu vois c'est un cheval. C'est un vrai cheval. C'est des chevaux. Un cheval c'est un vrai cheval. Tu veux dire c'est les bâtons là. Ah putain oui. T'en as un. T'en as un. On peut le voir. Nous on connait pas leurs missions qu'ils doivent. Non. Enfin si je crois que c'est quand on gueulait au début. Ah oui c'est si. Les séquences émotions là ça va là. C'est qui le. C'est qui le patron ici. Ouais ouais. Redescendez tous là. Calmez vous. Ta gueule toi. Ouais toi aussi. Hé arrêtez là. Arrêtez. Les gars ce que vous pouvez nous répéter c'est quoi vos missions. C'est le pire de. Lille la feuille au cul. Lille la feuille. Ah d'accord. Juste après. Le financement comment on fait. Ah ouais très intéressant. Je marche pour réfléchir. Moi aussi. Il faudrait quelqu'un qui. Finance tout. Un post-it comme ça on a une idée. Ouais. Vous savez pas. Quoi. Non non on va trouver on va trouver. Bon voilà. Ça je mets ça. Si on a des pistes. Crowdfunding. Des trucs comme ça. Crowdfunding. Faut une cagnotte pour leur album. De toute façon on a préparé ça. C'est pas de l'impro. Voilà. Course de chevaux. Ouais. Truqués. Il a dû avoir une course de. Pfff. C'est une. Non on enlève ça. Trafic de quoi. Hop. Il est con. C'est les vannes. Attendez parce que. Course de chevaux truqués. Non c'est pas. Non c'est. C'est la ville. La ville de truqués. C'est course de chevaux. Avec des trucs. On met plein de trucs en plus. Viens rapprochez-vous si vous voulez. Rapprochez-vous. Pas forcément tout de suite. Ah bon ? Il est en train de faire un truc l'Américain là. Je crois qu'il est en train de faire un truc ou. Ouais ouais ouais. Ils disent des produits dopants. Là je comprends. Ok donc c'est assez clair. Tozalanide. Ouais. Amyloride. Bumétanide. Ah oui ça m'a. Ça marche pas mal. Le combo des trois là il marche bien. Ça envoie. 200 sur le périph' avec le cheval. Le chevaux truqués. Au lieu de le faire sous le coune. On l'annonce directement. Bam c'est truqué. En gros les gens ils s'amusent quoi. Tous les chevaux ils sont dopés à mort. Et puis au lieu de courir à je sais pas. 70. C'est truqué l'annonce. Les gars rien de vrai. Les gars la course pari ce qui vous voulez. Mais c'est truqué. Sachez que le 8 gagne. Les côtés du clou. Avec internet les choses illégales. C'est un peu risqué. Mais nous on en. Mais t'as ramené de la bière. Pour après si jamais on avance dans la direction. Si on signe. De la bière américaine. USA. La Buds. C'est américain. On verra ça. Ça m'intéresse. Regardez. Et musique d'intro quand tout le monde arrive. Joue bien. C'est de la musique de Grand Gallo. Attends tu viens d'improviser ? Oui. Très dur de jouer. J'ai plus d'air. Bon après on peut faire ça des heures. Mais j'ai plus de souffle. Il a dit trois phrases ! Trois phrases, c'est fini ? Faut que je me pose là. Faut que je me pose deux minutes. Je n'ai aucune idée déjà en termes militaires, ce que ça peut rapporter. C'est pas énorme. Non mais c'est surtout que si vous faites goller les... Je suis honnête. Je dois dire qu'il faut que t'imposes ta dominance, il faut que tu hurles. Oh ! Pardon ? Il n'y a pas à temps hurler ? Non, on fait comme ça aux US. Pour attirer l'attention. Et ça marche. Je l'ai regardé direct. Alors là, le regard, il file droit. On a dit hurler. Oh ! Voilà, là ça marche très bien. Là ça marche. Et là, bam ! Direct qu'on a envie de le regarder, qu'on a envie de l'écouter, c'est... Je recorrige un peu le contrat, je vous ai mis trop de chiffres potentiels, c'est mieux. Oh ! Oh l'arrêt de baisser ! Heeeeh ! Bah niquez vos mères. Alors, bon suivant. Oh bah, regardez, ça tombe bien parce qu'en fait, on n'était pas trop sûr de l'idée. Financement 2, c'est un film ? Avec du bosque. Faites-moi voir un financement qui tire debout là, les deux là. Bon. Tu te fous à poil ? Non, non, je vais pas me foutre à poil. J'ai d'autres idées quand même avant. Et pourquoi pas ? C'est n'importe quoi, cet entretien ? J'avais pas un cigare, hein ! Putain... Ah, je sais pas où il est. Vas-y, il est tombé ou... T'es pas sûr de la première idée, c'était une propale, vous inquiétez pas. Heureusement, on est remplis d'idées. Jordan, s'il te plaît. Ah, il était... Il était par terre. C'est pas, c'est du bon en plus. C'est du trois fois, hein. Alors vas-y. Trois fois filtré. Alors, oh la putain de sa mère. Wow ! Bon. C'est quoi cette photo ? T'as 12 ans ? Oui, je vais... C'est qui ça, sur les photos ? C'est une version de nous, plus jeune. C'est une version de moi, bah, sans moustache, finalement. Dans le paysage, dans le ciel. On regarde ce qui se passe, on prend de la hauteur. Mais Rasky, il a tout le temps eu 18 ans ou quoi ? On vous a expliqué. Je l'ai rencontré où ? Dans un ranch. Dans ce fameux ranch, le père de monsieur. Ah, plein d'armes. Bon, c'est des Américains, hein. Ouais, normalement. Voilà. Ils ont beaucoup plus que ce qu'ils ont dans... Alors ça, les gars, ça, ça me plaît. Parce que moi, il s'avère que j'aime beaucoup les armes. Oh, les gars, la vache ! Wesh ! Ça, ça me parle, ça ! Ah, ça, c'est bien, ça ! J'en entends plus rien, par contre. Enlevez-moi ces deux têtes de puceaux, là. C'est pas vrai, ça. Ça, ça dégage ! Vous vendez des armes ? Vous me vendez les razes moquettes. Brocante, dans ce fameux ranch. Et on va vendre des armes. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Plein d'armes. Scarash, MP13B. Smith & Wesson. Voilà, Glock. Desert Eagle. C'est quoi comme marque, ça ? Ah, ça, c'est le... Ça, c'est un SDM, ça. C'est un SDM ! C'est un impliqué 140, c'est un petit lui. Ouais, il y a des... Là, il y a deux Hamza. Ouais, il y a deux. SCH 18 ici. Un SCH. Écoutez, ça, ça m'intéresse. Euh... C'est bien, ça. Ouais, ça, c'est con. Je vais aller pisser un con, là. Avec l'arme ? Oula ! Oh les mains ! Moi, j'ai pas peur parce que je suis américain. Il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants. Et enlève-moi ce bonnet. Merde, là ! On est entre adultes, là ! On n'a plus 14 ans, là ! Aïe, 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 aïe. Ça y est. Ça y est, on a la réponse. On a la réponse. C'est une pute, ce gars. Il est vu que c'est PramDoug. Je vais l'enculé, hein. Ah, ça va ? Ça va, les gars ? Ouais, bah non, ça va pas. Pourquoi t'es tout stressé ? Tu l'as sucé encore ? Ça y est, je suis énervé, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi t'es devenu Golmont entre tout à l'heure et maintenant ? Je le balaye ? Je le balaye ? Je le balaye, balaye-moi ça. Allez, casse-toi de moi. Oh ! Attends, 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 Jordan, Jordan, Jordan. Ça, je le dis. Jordan, attends, viens juste, on met ça, direct. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des balayes. Allez. Boum, boum, boum. Il faut qu'on trouve quoi ? C'est le prénom de sa daronne ? Oh, putain, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, la clé. C'est quoi ça ? C'est la passion. La passion. Attends, attends, non, mais t'inquiète, t'inquiète, tu vois. Marron, crinière noire, euh, petit nez blanc. Il y en arrive, il y en arrive, il y en arrive, il y en arrive. Il a kiffé, pourquoi il a ça ? Plan. Il a envie de faire un trouve le gâteau avec François Hollande. Non, non, mais oui. Proposus Concept. Trouve le gâteau avec François Hollande. C'est génial. Il n'y a pas une photo avec sa daronne, là, qu'on trouve le prénom ? Photo de la daronne, photo de la daronne, il n'y a pas un truc dans sa luce. Mais gros, j'ai tout fait. Attends, ça va être parti. Non, mais il est con, ce stagiaire ou quoi, là ? Et ramène-nous des bières, là, pour la fin, là. Les gars, c'est safe, il n'y a personne, encore, là. J'ai envie de boire, là. Ah ouais, merci, merci. Il démarre. Enlève-moi. Enlève-moi cette merde, là. Ils sont cons, putain. C'est la vie civique, là. Infernal, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit sur les chapeaux ? Non, mais il est bien. Je te demande, moi, pourquoi t'as des roux-flacs dégueulasses ? Je te demande pourquoi t'as des roux-flacs dégueulasses ? Mais il est trop bélu, c'est... Il parle à moi, il parle à moi. Tu t'es oublié de te tourner vers moi. Imagine, on se dit ça. Mais c'est bien qu'il fasse. Il n'y a pas le filtre de la référence. Garuda, il n'y a pas du. Ah oui, c'est arrivé. Mais t'as vu, à peine je finis, il le dit, quoi. Ouais, il commence pendant que tu commences. Imagine, on y va comme ça et on... Frangeux, quoi, direct. Comme ça. Oh, le rendez-vous des fous. Overact américain. Tu vois que ça interpelle. Ah, j'ai un bon binôme en tout cas. Mais jamais de l'avis, je me permets. Peut-être... Attention. Si on veut faire du blé, on veut pas de rebelles à deux francs. Bon, normalement, ça allait dans ma manche. Ouais, mais entraîne-toi, mais ça peut marcher. Tu peux faire... En plus, c'est ta première partie, pourquoi pas. Oh, putain. Ça... Ça m'a fait juste rappeler un truc. Cache-le, j'étais censé... Ah, dans nos moutons. Tu t'en souviens ? Le cheval... Le cheval marron avec le petit muson blanc et la crinière noire qu'on avait vu. Oh ! Non, non, mais c'est parce que ça m'a rappelé l'anecdote avec le cheval qu'on avait vu qui était magnifique. Bon, allez, c'est avant merde. Allez, on enchaîne, on va écouter les sons. On va lancer le truc. Oh. Ta mère, toi, toi. Ta mère, toi. Ta mère, toi. Ta mère, toi. Ta mère. Je crois pas que ce soit le titre du... Non, c'est Vache verte. J'avais juste ça en tête. Et ça parle de quoi, rappelez-moi, le premier orso ? Eh, vas-y, je t'en prie. Vache verte, bah, c'est... Toi, quelle idée ? Ouais, c'est... Bon. On a un troupeau de vaches. On a un troupeau de vaches. Une bonne écoute, vos vieux canons discours. Allez, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je le dis, piche-le. Je le savais, on était connectés. C'est cool, en tout cas. Merci d'écouter l'histoire. L'histoire, en fait. On écoute l'histoire. Oh, la vache. Alors ça ? Oh, la vache verte. Du gras, sud des Etats-Unis. Hey, Jordan. Si on faisait un son pour tous les futurs cowboys. Oh yeah, là, tu me parles. Yee-hah ! Une vache verte. Une vache verte. Qui courait on the road. On the road. Je la trappe par les cônes. Les cônes. Je la montre à mes amis cowboys. Les cowboys me disent. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. De la trappe est dans l'huile. C'est dans l'huile, qu'est-ce que ça va faire ? Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'aime un peu bien. Je respecte les vachettes. Les vachettes. Quand je suis un homme vache. Et je vis dans un wench. Un wench. Un wench, c'est important de le dire comme ça. Il se dit pas, il allait prendre mes affaires. Dans mon wench. Dans mon wench. Let's go. Putain, ça c'est bon. Il y a déjà un clip. Le clip. Le clip. La trend. La trend tiktok. Prends mon manche. Tiens, prends mon manche. Ouais. Voilà. Vous essayez de me prendre par les sentiments. Ah non, c'est nos sentiments qu'on essaie d'exposer. Mais si on se... Non, on essaie de vous prendre, tu crois. Ouais. Ah ça. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Eh ben, c'est ma passion. Ah ouais ? Ouais. On a trouvé ça juste là. Champion départemental. Champion. Tu me fous de ma gueule. Ça, ça nous passionne. Le morceau. On voulait en fait... J'ai toutes les générations. Toutes les générations. Mais surtout en montrant la part de féminité qu'on a dans la masculinité. Tu aurais le cas, dis lui que t'as envie de le traire. J'ai... Je vois pas le rapport avec le morceau, mais vas-y. On y va, on y va. Est-ce qu'on se... Est-ce qu'on se trairait pas ? Ouais, voilà. T'as pas envie de me traire ? Bah ouais, attends. Vous trouvez que le morceau, il parle de ça là ? Non, c'est que bah... Ça débloque en fait, si tu veux. Ça vous aient pas envie qu'on vous traite là ? Moi, il me semblait que c'était destiné aux enfants. Oui, oui, c'est une comptine. Excusez-moi, parce que le youtubeur qui mélange tout avec les enfants, c'est déjà pris comme créneau, hein. Et c'est... Je passe un appel et je vous reprends juste après. Ok, tu utilises un smartphone alors qu'il y a... Il y a un anachronisme. C'est lui que t'entends pas. On entend pas... On entend pas parce que... Pourquoi il remet ? On entend pas du coup. Écoutez, je viens d'avoir un collègue. En tout cas, lui, ça peut l'intéresser dans sa branche. Il a entendu ? Il a kiffé le son ? Je lui ai demandé son avis. J'ai dit que moi, j'étais un peu... Bon, j'étais en face de deux mecs sympas. J'ai dit... Je suis pas sûr qu'il ait tout entendu quand même, mais... C'est un peu un hommage à ta mère, la grosse vache. Allez, deuxième chanson. C'est un hommage à toutes les mamans, en fait. Ouais, à nos grosses mères, les vaches. Nos grosses mères, les vaches ? C'était pas ça ? Il a fait pire que ce que j'ai vu. Le bleu, ça veut tout dire. De l'argent. Écoutons, écoutons et puis commentons après. Bon, le blé. On n'a pas besoin d'argent. Yeah, je connais un jeune cow-boy de l'Orio qui écoute cette musique tout le jour. Listen that. C'est ma preuve. Mais c'est des jeunes ? Oh là là. Là, on l'a. Là, on a le clip. La montagne derrière. Regardez, la montagne derrière. Bon, les cheveux, là, ils sont pas présents. On a les cheveux dans le vent. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas un plagiat. C'est pas un plagiat. En gros, tu le prends tout pareil et tu dis c'est pas un plagiat. Là, voilà, là, il a le mouvement. Tiens, viens. Embrasse le spade. Embrasse le spade. Roule une pelle. Roule une pelle. Voilà, encore, encore. Fais des petits bruits. Allez, voilà, voilà. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Faut que tu le plaques, faut que tu le plaques. Il fait des trucs. Tu... Non, c'est le stagiaire. Elle stagiaire. Hé ! Travaille un peu. C'est un fou de respect. Alors, donc, ok, c'est quoi le projet de cette chanson ? J'ai pas écouté. Tu sais, c'était ton rôle. Moi, j'étais en train de faire du cheval pour le son. Mais c'est votre chanson. Non, je parlais à... Je vous parlais pas. Bah... Can I have some frosties ? Ouais, frosties. Avec beaucoup de miel. Tu penses que c'est meilleur avec des miels pops ? Voilà. On peut rester sur la déla céréale. On peut parler à tout le monde en rajoutant de la cocaïne et des trucs comme ça pour être un peu plus dissident en fait. Ouais, mais vous êtes dans la surinterprétation de vos morceaux. Euh, les gars, j'ai l'impression que vous venez de voler mon son là. Vous avez volé le son à qui ? Ah ! Ah, il y avait ça à la fin de la musique ? Vous voler le son ? Non, oui. Non, ça, ça sera cut. C'est la maquette, hein. Il s'embrouille dans la musique. Il règle les comptes pendant le son. Le blé, c'est qu'on a notre exploitation de blé. Là, on s'est dit, à travers un son, est-ce qu'on pourrait pas faire la promo des céréales qu'on pourrait vendre ? Tu vois ? Là, on en a pas parlé dans le financement. On garde l'idée. Ok. J'aime beaucoup ce que tu viens de lire. On garde l'idée, ça m'intéresse beaucoup. Dis que t'es pas d'accord au final, Joyker. Et pourtant... Je suis pas d'accord avec tout ce qu'on a dit avant au final. Depuis le début de l'entretien, tu veux dire ? Non, non, parce qu'en fait, ce qu'on devrait faire, c'est des barres. Ah, ok. Mais c'est des céréales. Tu veux taper des barres de rire ? Fons nos barres de céréales. Putain, ça, c'est énorme. Allez, hop. Ça, c'est tout droit, tout droit. Pas mal. Pas mal. Marketing. J'étais moins bon au début. Va sous le bureau, c'est maintenant, tu dois aller sous. Ah ouais ? Eh, écoutez, vous savez quoi ? Le dernier morceau, les gars. Oh, putain, oui. Hey, Simon. Est-ce qu'on a pensé à nos fleurs cowboys en éprades ? Y'a toujours cette échange. C'est vrai que nous devons perdre du mal à faire le ménage. Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour lui. Yé ! Y'a de la poussière pour terre. Y'a de la poussière au plafond. Y'a de la poussière sur les murs. Y'a de la poussière sur les murs. Y'a de la poussière sur le bureau. Et où est-ce qu'on n'a pas de la poussière ? Sur le tableau. Y'a de la poussière sur la poussière. Y'a de la poussière sur ton poteau. Ouais. Parce qu'à dans, c'est faisant beaucoup trop. Y'a un aspiro et il est trop beau. Y'a un aspiro, j'vais nettoyer le bureau. Y'a un aspiro, j'vais nettoyer le bureau. Y'a un aspiro, j'en ai plus mal au bureau. On y est là ? Y'a un aspiro, j'vais faire bouillir de l'eau. Dab, dab, dab. Yiiiiiii ! Let's go ! Attendez, vous savez quoi ? Alors là, je pense qu'on... C'est là, c'est là qu'il se passe les financements. C'est là, ouais. Sur le bureau, t'es pas obligé encore. Non, c'est que j'ai fait tomber ma bague. Oh la la. Oh la bague. Ouais. C'est pas obligé, Rasca. Non, non, mais je la trouve pas. J't'ai déjà dit que... C'est pas obligé mais je la veux vraiment ta grosse boue dans la bouche. C'est pas obligé mais je la veux quand même ma bague. Ouais. Ce morceau me plaît beaucoup sur les aspirateurs. Rasca va chercher l'aspirateur là-bas. Vas-y, vas-y, fais-moi un truc. Toi, toi tu vas me prendre. Ouais, ouais. J'peux te prendre hein. On va faire une pub en direct là pour TikTok. C'est parti. Allez, pub en direct. On vend le produit avant même d'avoir lancé le scud. Ah mais c'est génial. Bah ouais, voilà. Je suis pas ta pute mais je vais quand même passer la spi. Après, je suis pas ta pute mais je vais quand même passer la spi. Mais c'est qu'on soit clair. Mais quelque part, si tu veux que je signe, t'es un peu ma pute. Ouais, ouais, mais non. Pourquoi j'ai fait ça ? Non mais comme ça c'est compliqué. Pris de cours comme ça, c'est super dur de trouver des idées. Mais je pense qu'en vrai, de vrai... Oh là, attends. C'est un challenge TikTok ça, ce que tu viens de faire. Quoi ? Si tu réponds pas bien à la question, bah ça, ça marche. Et on met le son derrière. A chaque fois qu'on l'entend un spiro. Un spiro. Il l'a refait. Film. Je vais te montrer après. Là, regardez, il y a un caméraman avec nous. Regardez-le. Il vous fait un truc, je sais pas. C'est lui qu'on suit là. Vous regardez bien devant et vous suivez les paroles. Allez, on y va. Imagine, imagine. Spiro. Hop là. Aspiro, regarde. C'est bon enfant, c'est bon enfant. Faites très attention, Jordan. Plus fort, plus fort, plus fort. Allez, on arrête ça. J'étais comme... Je suis commencé à bien vous aimer. Là, c'est n'importe quoi. C'est ça, là. Yes. On peut sortir sur la musique, on s'oublie comme c'est le nom. Yes. Rangez-moi ce bazar, là. Oui, monsieur. Tu ne lèves pas le tour avec moi, petit bonhomme. Ouais, moi, quand ça fera des millions de vues, vous allez me sucer la bite. Alors... Laisse, c'est pas grave, laisse. C'est pas grave, laisse. C'est pas grave. Bon. Aujourd'hui, la musique, faut souvent être sur tous les médias. Le rap, c'est bon. C'est bon. Les burgers, c'est bon. Les rappeurs qui font des burgers, c'est pris. Allez, ça va. C'est pris. On est sur la même longueur d'onde. Vous savez quoi ? Regardez-moi ça. La même longueur d'onde. Oh la fâche ! Eh ben, vous savez quoi ? On a eu la même idée au même moment. Et là, il y en a pour tout le monde. Téma, ce corps, je t'en mets une. On a raté ça avec Sylvain, le stagiaire, et Catherine, la compta. Ouais, il y a des blagues derrière. Trouve les 7 différences, c'est génial. C'est parfait, ça. Ed Slimane a retrouvé ses deux amis sur le banc. Il est juste... Morian, trouvez les 7 différences. Est-ce que vous êtes capables de me vendre ce produit, de m'inventer une histoire ? Pub télé, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on dit ? C'est quoi le slogan ? Euh... Countries. Countries, bah... Have a break, have a Countries. Ouais. Non, ouais, non. Non. Les lavages durent plus longtemps avec Countries ? Là, tu mélanges les produits, là. Tu mélanges les trucs, ouais. Putain, mais merde. La frappe du Nevada. Ouais, c'est ça. Vous avez pas fait l'étude de marketing. Après, nous, on s'inspire des plus grands, en tout cas, pour l'image. Ah, mais c'est vraiment le corps de Thibaut, je crois, sur la photo. Ah, tu penses ? Je crois que c'est vraiment le corps de Thibaut qu'ils ont détouré. Je suis vachement sûr, quand même. J'ai l'air vite reconnu, quand même. T'as vite reconnu. C'est photoshopé ou c'est vrai, ça ? Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. T'es mal mollus, ce que t'as devant toi. Parle mieux, quand même. Détends-toi. Est-ce qu'il peut s'énerver à tout moment ? Non, non. Je suis très calme, donc à aucun moment je n'ai rien. Non, je comprends. On avait un rendez-vous avant avec les impôts. On se connaît bien. Des fois, il a tendance à dire de la merde, sans moi. Il a tendance à dire de la merde, ce petit fils de pute. Ouais, c'est enculé. C'est enculé. Ouais, c'est enculé. 1, 2, 3. Fous ce que tu veux dans ce bol. Et fou le toit dans la gueule. Ouais, c'est dissident. Ça peut parler aux jeunes. Tu veux faire quoi, le jeu de la biscotte ? Tu le fais dans ton bol. Tu fous dans la gueule des céréales. Et tu te le fous dans la gueule. On met fou dans la gueule dedans. Dans la gueule. Dans la gueule. Oh là, j'achète très bien. J'aime beaucoup. Ça j'aime bien ça. Ça passe bien l'entretien, non ? En vrai, entre nous, là. Par contre... Non. Non, mec. Je reviens au truc du canasson, là. Ouais. Parce que moi, on m'a envoyé des photos. C'est pour ça que j'avais un doute et je viens d'y repenser. On va filer des photos sur votre canasson, là. Sur le cheval. Je crois que votre cheval, là, avec lequel vous voulez bosser, il est dans la merde. Qu'est-ce qu'il a... Putain, mais qu'est-ce qu'il a... Eh ben, regardez-moi ça, là ! Eh ben, trouvez-moi une solution parce que là, en plus, il est déjà affilié à vous. Ouais, c'est des meufs à poil. C'est des meufs à poil ? Ouais. Brûle-toi, en ce cas. Il a une mauvaise influence, il est des deux côtés. Hein ? Brûle-toi, c'était bien. Hein ? Ça, c'est... C'est commun. Dans le showbiz des chevaux. Non, en fait... C'est un nouveau bise. J'ai la gaulle atroce, dit-il. Pour vous expliquer, il a participé à un show, il a été appelé à une sitcom. Galipette en famille, je sais pas si vous connaissez. Le nouveau général de Gaulle, dit-il. Tu connais, toi ? Pardon ? Galipette en famille, tu connais ? Oui, Galipette en famille, c'est... Il a participé à ça. Et en fait, c'est une sitcom où il fait un peu n'importe quoi, bon... J'ai saboté le froc, là. Il a un peu abusé, après cette sitcom, il buvait beaucoup. Il a changé, hein ? C'est plus un zip, c'est une zipette dans mon froc, là. Ça date de quand, ça ? Tu connais ChatGPT, mi-journée ? Parce que ça, c'est du fake, je peux te le dire. Ça... Il a jamais fait ça, notre cheval. Excuse-moi, mais ça me paraît bien trop réaliste pour que ce soit de l'intelligence artificielle. Alors là... T'es fracassé, poteau, là. Excusez-moi. Ouais, ça marche. Ouais, ok, ouais. Oui, allo ? Ouais ? Ouais, dis-moi. Oula. De quoi ? Y'a un gars qui veut voir Raska, il est vénère ? Il veut lui péter la gueule pour... Attends... Allo ? Attendez-moi le téléphone. Allo ? Comment ils savent que t'es là ? Ouais, allo ? Mais t'es pris pour mounir d'en valider ou quoi, toi ? Reste bien en bas, reste bien en bas, reste bien en bas. Toi, reste tranquille, toi reste tranquille. Il est où, mon oseille, là ? Je t'avais dit de rester en bas, en vrai. Elle est où, son oseille ? Je t'avais dit de rester en bas, ouais. Elle est où ? J'avais dit de rester en bas, ouais. Viens ici, là. Ouais, je vais venir. Ouais, il y aille. Qu'est-ce qui se passe ? Pas de sœur dans mon bureau Raska ? Non, c'est mon pote, c'est mon pote, on va... Tu le chuis tranquillement, là ? Tu lui as volé de l'orge ? Tu lui as volé de l'orge ? Bien sûr. Eh, trop, il rigole, celui-là. Il y a malade de lui voler de vos oeils. Il a pété un peu. Ouais. Il va me régler... C'est près de l'or. Ouais, mais non, mais on va... On va se régler de l'or. On va régler ça. Il sait pas encore, mais je lui en mets une pas deux, là. Dis-lui ça. T'inquiète, ce qu'il sait pas, c'est que je lui en mets une pas deux à lui, hein. Je passe pas trop le mariole avec son tapot dans le cou, là. Non, mais c'est bon. Alain ! Oh, alors ? Oh ! Bon, bah écoute... Il était vénère, le gars, là. Faut pas qu'il fasse trop le mariole, hein. Non, parce que je... Ah, toi ? Bien sûr. C'est vrai ? Boxe anglaise, boxe américaine, full contact, kickboxing. Moi, il taille. Un peu. J'ai les bases. Badminton. Badminton et... Tennis de table. Je vais y aller, hein. Là, il suffit de rien. On va le sauver de toute façon. L'entretien est terminé. Globalement, il y a des très bonnes idées. Le projet global se tient. Il suffit de rien. Les mamans vont adorer ce projet. J'ai un truc sur les mamans. Ma mère, là, écoutez, elle a adoré. C'est vrai que le côté cow-boy, ça peut aussi... Ah, il va avoir le nom de la mère. Ouais, maman. La chirurgie. Bon, ok. C'est les idoles de ta mère ? Ouais, entre autres, ouais. Ouais. Elle s'appelle comment ? Parce que j'ai... J'ai envie de le savoir. Elle s'appelle comment ta mère, toi ? Moi, elle s'appelle Brigitte. 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 C'est pas vrai ? Ouais, comme toi ? Putain, moi aussi ! Mais non ! Allez, point commun, frérot. Ça, c'est énorme, ça. Je sens qu'il y a l'appel du canasson, là. Ça se voit que t'as ça en toi. Pas en toi, euh... C'est bien suceur. Votre binôme, il est très sympa. J'aime bien. Voilà, je te suce. Je te suis dans ce projet. Eh bah, tu sais quoi, regarde. Bah, vas-y, montre-moi. Allez, saut d'obstacle, on met ça là. Ouh là. Peut-être pas ça, du coup. Fais baiser les deux chevaux, Jordan. Bah, j'arrive tout de suite, quoi. Très bien, merci. Euh, vas-y, fais-moi un saut d'obstacle. Et si on se reproduisait pour faire une race encore plus ? Non, non, mais dépêche-toi ! J'ai pas de temps. Fais-moi un saut d'obstacle. Tu choisis celui que tu veux, là. Bah, lequel tu préfères ? Eh bah, j'aime bien Johnny. Allez, vas-y. Johnny, et l'autre, c'est à l'idée ? Euh, mais faut montrer parce que j'ai pas l'habitude, moi. Bah, tu y vas et tu sauts, quoi. Allez, je t'ai dit. Tu veux plus un ou pas ? Voilà ! Voilà, magnifique. Plus un. Mais foutu de bordel, là, putain. Tiens, je dépose ça à ton quête. Oh, c'est bon, on peut y aller, mec. Je me suis... C'est bon. Bah, tu t'es fait péter la gueule. Non, ça s'est bien passé. C'est nickel, on a discuté. Bah, je vois que tu t'es fait péter la gueule. Non, on a discuté. Comme de bons amis, on est reparti comme ça. Enfin, lui est reparti à ses occupations. Il t'enculé. Non, 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 vraiment pas. Dis-moi, Simon. Il t'enculé. Dis-moi, Simon l'a fait. C'est bon. Mais ça s'est bien passé, hein. Croyez pas, je me suis fait niquer la gueule, tu sais. Si, tu t'es faim. Non, non, moi, je... Ça se voit sur ton visage, tu le portes. Tiens, porte ça. Devant le visage. Ouais, bah, nickel. Une bise à Johnny, une bise à Brigitte. Oh, Brigitte, c'est qui ? C'est sa maman, comme moi. Oh, comme moi aussi. Tu ? Allez, les girafons, bisous bécos. Ouais, bisous. Ciao. Merci, hein. Allez, on filage ! Allez, on filage ! Allez, on filage ! Ouais. Bah, ça s'est bien passé. Bah, nickel. T'as un petit... Non, non, j'ai rien. Ça marche ? C'est bon. Pour ouvrir l'ascensure, c'est une galère. Pour le fermer, c'est une galère. Autant prendre les escaliers, on a un... Ah, c'est ça ? Franchement. Ouais, je suis pas mal de voir. Attends, les escaliers, c'est mieux. Oh, mais c'est une blague ! Ouais. Oh, je l'ai vraiment ouvert comme ça ! Allez, c'est bon. Tu te rappelles du check ? J'étais à deux doigts de venir te défendre. Ah bah, t'es un vrai frère. Ouais. Pourquoi t'es pas venu ? Parce que le... Si j'étais venu pour toi... Regarde, les gars ! On te disait dans le ret... Vas-y, va le défendre, va le défendre ! Et tu faisais... Non, il devait y avoir un... Ouais, c'était... Con-circuit, un truc. T'inferences, non ? Tu faisais non de la tête. Tu disais non, j'y vais pas, j'y vais pas. Tu disais non, j'y vais pas, c'est son problème. Moi, t'as dit même, pour moi, l'argent, c'est pas... Le plus important. Non, ça, je l'ai dit dans cet extrait. T'in... Bon, allez, vous êtes pressés ou pas ? De fou, j'ai hâte de découvrir le projet. On va vous enculer. On va faire que vous parler. Oula. Je vous le dis direct, parce que... J'avais pas que vu cette DR. Par contre, du coup, on est d'accord. Moi, dans la moyenne, j'ai reçu plein d'indications. On a reçu plein d'indications. On les a... Toutes respectées. Et vous avez vraiment très bien joué le jeu. Mention spéciale à Joyka qui n'a aucun filtre. C'est-à-dire que tu lui dis... Il y a pas de... La phrase est finie. Il répète. Vertical maintenant, tout de suite. Objectif millionnaire. Attention, je lance la musique. Vertical, attention, objectif. Millionnaire. Les gars, après le moment, c'est plus le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Rof, non ? Non, Rof, il a dit, tu peux être... Tu peux tiktoker, mais pas devenir toquer. Ça, je l'ai dit. Vous êtes pas l'oeil. Bon, les gars, je vous laisse prendre notre place, là. Merci. Prenez notre place. Et bonne chance, hein. Merci, on va essayer de vendre bien le scud. C'est pas de la chance, c'est du talent et de la confiance en soi, simplement. Vertical. Les gars, force ! C'est bon, ta gueule. Allez, casse-toi, ta gueule. Bon, mon frérot, t'es prêt ? Je suis prêt, frère. Nous, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Le projet, on l'a bossé, on l'a taffé, il n'y a aucun doute. Et dans tous les cas, on sait trop rebondir. Comme des balles rebondissantes. C'est la gueule, Jordan ? Arrête de nous parler. Envoi tes l'eau. Eh, ça va ? Ça va ? Ça va ? T'es fatigué ? P'tit rush. Vous le sentez bien, vous, ça va ? Bah oui, super. Ouais, ouais, nickel. Ok, je vous ai préparé direct un petit projet parce que je sens que vous êtes des bras cassés, les gars. C'est en stage depuis combien de temps ? Ouah, ça fait au moins un an qu'il m'a pas payé. Faut peut-être se barrer, là, non ? Faut peut-être se barrer. C'est un projet qui parle d'amour. Oh, c'est trop bien. Un projet qui parle d'amour aux consonances love et R&B et qui raconte l'histoire d'une relation impossible des deux chanteurs envers une seule femme. Voilà. On appelle ça un trisome. On appelle ça un trisome. On appelle ça un trisome, amour. Je vous donne des conseils avant que vous découvriez un peu tout. D'accord, oui. Ok. Le boss, il a un gros zégo. Un gros quoi ? Un gros zégo. J'ai compris un autre mot, cousin. Attention. Allez, dans son sens. Tout le temps, il a une bonne idée. Il a toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Fais-lui un regard en bouton, alors tu le dragues un peu. Ensuite, il aime aussi les audacieux. Donc, insultez-le discrètement dans des langues étrangères. Ok. Trois langues étrangères. J'insulte en langue étrangère, genre. Bien sûr. Et ça, ça t'excite, Max. Ça t'excite. Je vais pas tarder d'abander. Ok. Et donc, sinon, il adore aussi la déco. Il y a une photo dans un cadre, il y a des photos dans des cadres. Vous remplacez une photo par une photo de vous. Ok. Et voilà. C'est vraiment Big Flo et Oli. Pourquoi c'est moi Big Flo ? Très bien. C'est un range de fou. C'est dingue. Ok, bah merci beaucoup. Près, j'ai un maxi conseil. Dès que vous avez l'occasion, cherchez le mot de passe de son ordi. Supprimez l'album d'avant, du groupe d'avant. Ça, c'est une très bonne idée ça. Comme ça, vous gagnez une place. Ok. Ok, nickel. Donc, on remplace la photo, on supprime l'album d'avant. Ça, c'est carré. Et après, on vend notre projet ça. Et tu lances un zap de spion. Et on met zap de spion sur Youtube. Un epic bro moment. Ouais. Ouais, un epic fail là. Ok, ça va être en mode Rololo quoi. Et là, ça va être... C'est bon, merci. Tu peux te barrer mon frère. Non, en fait non. Embrasse-le, embrasse-le. Il aime la proximité avec ses artistes. Moi aussi, j'aime la proximité. Mais c'est parfait ! Depuis que tu me parles, j'ai envie de t'embrasser. Faites lui plutôt à lui en fait. D'accord. Moi, j'ai pas le droit. D'accord. C'est tout pour le boss ici. Bon, bah t'es chiant. Ok. Je vous laisse. Dans 5 minutes, c'est parti. Yes. Parfait, merci beaucoup. On ouvre. C'est stylé un peu. Elle est plus belle que la nôtre. Amour impossible. Il y a un petit chien. C'est un Cavalier King Charles ça. Mais bien, t'as pas mal toi là sur le truc. Je suis normal. Pourquoi c'est vous deux qui êtes plus proches sur le canap' que moi ? Pourquoi je fais un podcast là ? Alors, on va découvrir la tracklist quand même. Ok. In love sa mère. In love sa mère. Maxi String. Ça, ça peut être un truc en rapport avec toi. Maxime. Maxi String. Maxi String. Et Body Count. Body Count. Ton petit cul. Excusez-moi, je parlais à Jordan. Ok. Appuie pas sur le mic. Un projet qui parle d'amour envers une seule femme. Ok. Elle s'appelle comment ? Claudia Taqbo. Non, je rigole. Bah non, du coup, ça existe déjà. Ok. Tu as déjà pris. Kenza, c'est Kenza. Kenza Farah. Non plus. Tu vois. Kenza Farah Paupières. En vrai, je pense que c'est peu importe le body count. Ton body count. Ah putain. Tu vois ou pas ? Peu importe ton body count. Ton body count. Kenza. T'as capté. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va le chèvre avec ça. Ça va être bien. Ça, par contre, ça va chiant. Faut créer le KO. C'est à ce moment-là, je pense. C'est-à-dire, faut que ça soit un KO qui dure longtemps ? Ouais. Faut que je change la photo. Vas-y. Fais un RKO pour voir. Bah ! Ah, je me suis coincé. Écoute, écoute. T'as entendu ou quoi ? Non. J'ai craqué. J'ai craqué mon Maxi String. J'ai craqué mon Maxi String. J'ai craqué mon Maxi String. Le problème, c'est que nous, on n'a pas entendu les chansons. Donc, si on les chante et que c'est pas ça... Non, non, mais... Dans tous les... Non, de toute façon, on prend pas le reste de les chanter avant qu'elles passent. Dans tous les cas... En vrai, vous parlez trop. Vous venez rentrer, non ? Genre. On peut y aller, là ? Arrêtez de parler. Genre, vous cassez les couilles. Genre, rentrez juste. En vrai, t'as gueule, Raska ? Rascouille. Allez, go. On est parti. Bon courage. Bon alors... Les prochains Gus. Il voit qu'on a déjà le rythme. Ouiiii ! Et moi, c'est déjà le rythme. Et moi, c'est le rythme. Bonjour. Bonjour. Merci. Doucement, par contre, s'il vous plaît, avec la porte. Je vous pose ça là, parce qu'il y a Raska qui l'a volé. Merci de me la ramener, parce que tu vois, tu s'es barré avec. Bah oui, ils l'ont volé. C'est les gars d'avant qui ont... Ça, c'est n'importe quoi. Bonjour. Comment ça va ? Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous en prie. Et vous ? Malheureusement, on va vous annoncer une petite bombe, là. Pour vous dire la vérité, on est déjà allé voir pas mal de monde et... Chaque fois, les gens le veulent à tout prix, mais... D'accord. On respecte beaucoup votre travail et... D'accord. On préférerait aller chez vous. Si vous voulez pas... Ouah ! Hasoul ! Le même Théodore que j'ai volé. Vous voyez le mur, là, ou pas ? C'est un mur porteur ? C'est une bonne gestion. A priori, non ? Pas besoin de son, mais peut-être un maçon. Ça, pour vous dire qu'en terme de besoin, ça, c'est peut-être dans l'autre sens. Et besoin d'un petit doigt dans le cul, non ? Un petit doigt dans le cul. Un petit doigt dans le cul pour le besoin. C'est une expression... Ah, vous êtes pas du sud, c'est pour ça. Ah ! C'est une expression du sud pour parler du contre-plaqué. C'est ça. Oh, c'est génial, le haut ! Attention, parce que si on commence l'entretien comme ça... Non, on arrête tout de suite. Non, non, on commence pas. Et on se dit au revoir. Chez moi, c'est minimum disque d'or. Dis-lui, articule quand même. Platine. Est-ce que... Faut-il articuler un petit peu ? Parce que j'ai des problèmes d'audition. Allez ! Donc, on va se présenter gentiment. T'es sûr ? Dis-lui, du coup, bah... Zach Enroo Libre. Zach Enroo Libre. J'ai fait Zach Enroo Libre. C'est ça qu'il m'a lancé sur YouTube. De quoi ? Et après, bah, j'ai fait des vidéos un peu sur YouTube et tout machin. Quelques millions de vues par-ci, par-là, histoire d'eux. Mais il est pas trop dans les chiffres, mais c'est vrai que... Il est pas trop dans les chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est lui numéro 1 en ce moment. Bah, moi, bah, je m'appelle Maxime. Maxime comment ? Biaggi. Biaggi ? Biaggi, oui, c'est ça. Pas l'italien, non ? Euh... C'est un peu... C'est un peu la calacchino. Ok, Maxime Biaggi, non ? Oui ! Si, si, alors, si, si. I love the chicken wings, mais... J'ai commencé dans la musique, c'est vrai que personne le sait. Effectivement, je te confirme que personne le sait, ouais. C'est en fait de t'avoir vu jouer dans les séries à la con, là, non ? Sur tes débuts, il me semble. Oh, oui, bah... J'aime bien, voilà, la comédie, l'interprétation. Cid dit, bref, qui s'en fout ? Mais je suis aussi plutôt comédien, artiste musical. Bref, qui s'en fout, ici, moi, je m'en fous un peu. Comment se fait la connexion, quoi ? Voilà, bah, ça, c'est marrant, là, on y vient, justement. Là, on y vient. Alors, la connexion, elle se fait autour d'un sujet commun. Alors, décembre 2008. Décembre 2008, je vous fais le topo. Australie. Sydney. Pour être plus exact. Mais en 2008, vous aviez quel âge ? Euh... Qu'en... Qu'en 2, qu'en 3... Non. Parce que 2008... 2008, bah, on avait euh... On était jeune, on avait 16 ans, disons. Ouais, donc 20 ans. 20 ans, 22 ans. 23, en tout cas comme ça. Vous avez quel âge, maintenant ? 27. 27. Hum. Elle a pas affaire à des flèches, très bien. Et on se retrouve, en fait, euh... Autour du R&B, mais avant tout, on se retrouve là-bas. Il y a beaucoup d'araignées à Sydney. Et euh... On avait un peu peur des araignées. En fait, on a cette phobie commune des araignées. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui, de base, on s'est retrouvé là-dessus, puisque c'est compliqué, en Australie, de trouver quelqu'un qui a peur des araignées. T'es bon, y'en a partout. Tellement, c'est normal. Carrément, ils en mangent, ils s'en foutent... Dans le cul, ils s'en mettent... Ils s'en foutent dans le cul, carrément, des fois. Des fois, ils... Des fois, ils... Ils se mettent des toiles de cul, de... C'est fou. C'est fou. Tu l'appréciens. Là, votre histoire d'araignées dans le cul, c'est l'enfer. Ok, bon, pourquoi pas. Euh... Très bien. L'enfer, c'est tes rouflaquettes, je crois. On trouvera autant... C'est plus tes rouflaquettes, l'enfer, mais euh... Mais euh... Mais euh... Allez, c'est pas grave, on enchaîne. Alors, on enchaîne. Alors, présentation. Présentez-moi votre projet. Regarde-moi ça. Attention, c'est une petite bombe. Vous, voileux. Connard. Et ça, c'est photoshopé, ça, ou c'est ton corps initial ? C'est mon corps initial. Non, 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 regardez. Je mets des trucs très larves, on dirait une initiale. Mais euh... Mais à la base, c'était ça. Elle est vraiment bien, la cover, hein. Elle est bien, la cover. Mais du coup, c'était un duo ou un trio ? C'est qui, la... La jeune femme ? Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, la jeune femme, c'est le cœur de notre projet. Le cœur de notre album. Alors, au départ, on s'est recueillis autour de cette peur commune des araignées. Maintenant, c'est un triangle amoureux qui nous unit. Comme il peut nous dé-dé-dé-délier. En fait, c'est un peu comme s'il y avait une araignée entre nous. Ces araignées, elles nous ont liées. Mais en même temps, elles nous font peur. Les deux chanteurs, donc, Jilcey et Maxime, sont amoureux de cette dame. Tous les deux. Et les deux. Les deux. D'où l'amour impossible. Amour impossible. Voilà, c'est ça. On s'en fout de tout, même. Tout ce que tu dis, carrément. Et en fait... C'est bien que c'est le cas. Il balance direct. C'est mieux avec un visuel. Donc, on va commencer tout simplement avec la pochette de l'album que vous avez vu. Amour impossible. C'est mieux, on a des petits détails, notamment le chien. Vous comprendrez plus tard dans les sons pourquoi c'est mieux de le découvrir avec les sons. C'est un cavalier King Charles. Exactement. Je crois que c'était un Chihuahua. Non, non. Un Chihuahua, c'est plus petit, plus un peu ténueux comme vous. Un peu. Un peu. Et du coup, derrière, on a les trois titres de l'EP. In Love Sa Mère, référence à Bonne Sa Mère, l'artiste Nino. Ou Arnaud Sa Mère. Ou Arnaud Sa Mère aussi. Ou Arnaud Sa Mère aussi. Ou Arnaud Sa Mère également. Qui vous ressent. Le premier groupe est nulle en blague, mais il y a un ou deux mots qui sont corrects. Tous les corrects, c'est ceux qui ne viennent pas de nous. Top. Maxi String. On retient Maxime. Maxi, Maxime. Gilsi String. Voilà, c'est un truc assez méta. Et en même temps, parce qu'elle met des Maxi String, Kenza, en ce moment. En ce moment, elle envoie du dos. Bodycount étant le dernier son, parce que nous, on est assez ouverts d'esprit. Et euh... Ça veut dire quoi, bodycount ? C'est le nombre de gens qui ont touché en bas, là. Nous, on aime pas du tout compter, mais euh... C'est le nombre de gens qui ont touché en bas, là. C'est en gros, c'est ça, le bodycount. C'est ça. J'ai l'impression quand même que Gilsi, t'es un peu plus mise en avant dans le groupe. En fait, je suis la belle gueule du groupe et il est... Comment ça t'es la belle gueule du groupe, enculé ? Mais j'allais dire que t'es le beau corps du groupe. Ah ok, ouais, c'est ça. Parce que là, on peut voir, il est un peu mal à l'aise. Il est un peu... Parce qu'à la base, il était... Il était pas amoureux d'elle, il était amoureux d'une autre. Mais quand on a fait les castings, elle s'était postulée. Le premier blanc, c'était le blanc frêle et l'algérien veineux. Bon, par contre, love avec une nana, c'est un peu vu, revu, classique, voire misogyne. Excusez-moi. Ah non, justement, bodycount est tout l'inverse puisqu'elle dénonce ça. On est en mode, nous, on s'en fout du bodycount. Ce qui compte, c'est le coeur. C'est pas le body qui compte. C'est ça, vous allez voir avec la musique. Après, on est... On est juste un peu bloqués sur le nom du duo. Moi, j'étais parti sur le petit blanc frêle et l'algérien veineux. C'est ça. Il y avait aussi... Mais ça, on peut peut-être voir plus tard. Emile et Louis. Et il y a aussi Emile et Images où sinon il y avait les deux mecs et le chien et la gomme. Oh, c'est le merch ! Le merch ! On va faire un merch pour les concerts, les tournées. Le merch. Attention, le créneau est déjà appris par Dajou quand même. Non, alors le dernier qui a fait du bon R'n'B, c'est Tony Parker. Mais non, mais de toute façon, moi j'ai des exclus d'un contact et de toute façon, il a arrêté le R'n'B depuis janvier. Là, il est parti sur le créneau du rafting. Ah oui, je pense, ça lui ira mieux à Tipeee. On a marqué nos petites idées de merch, là. Voilà. Avec... Une édition coquine. C'est quoi ? Pas besoin de s'approcher. On a tout... Non, en fait, c'est quelque chose que... C'est mieux que tu vous... C'est là le cochon, hein. Enfin voilà. Voilà, donc en gros, on a du... Là, on a les slips. Tac, tac, tac. Il y a aussi des... Il y a aussi des... Si je peux pas voir le merch. Ah si, 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 si. Regardez, vous pouvez voir. Là, on a les préservatifs, parce qu'en fait, on reste sur ce thème quand même de l'amour. Attends, dis-moi, dégage. Ouais, pardon. Et de... Il me semble que c'est moi, ça. Non, c'est Rascar. Oula. C'est pas comme ça, hein. Et bah, je trouve que c'est une très bonne idée de m'incrure dans votre... Ah, on est d'accord. Ah oui, oui. Parce que moi aussi, indirectement, si je peux donner du plaisir aux gens. Et là, ça me fait vraiment plaisir quand même ce qu'ils me dites. Et là, euh... On va se faire ma gueule. Bien. Bien. Juste commente. On commente. En bas, il y a écrit collection mystère. Collection mystère, ça oui, on allait y venir. Collection mystère. C'est flouté, qu'est-ce que c'est ? C'est inspiré par... Les mystères. Et voilà, il passe la balle aux joueurs centrales, la quatrième. Attention, mais c'est pas un... Et c'est Nesson, mon fort, qui vient. C'est inspiré parce qu'en fait, on va chercher un public qui est quand même un peu jeune. Et du coup, on va s'inspirer des potions dans Fortnite. C'est ça. Popo Child. Le premier drop, il sera à Tilted. Oh, je comprends rien. Putain, les gars, parlez-moi clairement, là. Le premier drop, il sera à Tilted. Non, en gros, si on fait vous parler clairement, c'est des couilles. Donc, il y aura une couille rouge, une couille jolie, une couille bleue. C'est quoi ? C'est Pokémon ? C'est pareil ? Non, non, non ! C'est exclusif, c'est numéroté pour les fans. Rassurez-moi, c'est pas pour les gosses, quand même. Non ! Non ! Parce que, tout à l'heure, ils étaient un peu limites, déjà. Bah, tout à l'heure, on a fait des fouets. Mais c'est quoi ces fouets, là ? Bah, il y a un fouet Raskin, un fouet Joykin, un fouet... C'est qui, ça ? Hugo, posez. Salut, c'est Hugo. Comme d'habitude, tu posez. Putain, merde. Ça a l'air nain, ce putain. Il y a un fouet Gotaga. Grotaga ? A rapport avec le Calamis ? Ouais, exactement. Exactement, c'est un gros fameur de Ganja en live. On respecte le French Monster. Faut quand même respecter le French Monster, hein. Parce que c'est quand même quelqu'un. Oula, alors, attends. Ditsi, ne panique pas, ne panique pas. Non, non, t'inquiète, 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 t'as une araignée sur le... Arrête, arrête, arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Maxime elle est où ? Maxime elle est où ? Maxime elle est où ? Maxime ! Elle est là ! Allez attendez ! Elle me touche quoi ! Ne bouge pas ! Non non me touche pas, me frappe pas avec ça ! C'est rien du tout ! Non non Maxime je la sens ! Maxime je la sens ! Non tu la sens ? Si tu la sens ? Maxime ! Je la touche ! Elle me touche encore ! Elle est bloquée là sur OAM ! Elle est bloquée ? Je vais mettre ça ! Ah les gars j'ai appelé la sécurité ! J'ai juste eu peur ! J'ai juste eu peur ! Désolé ! Ceci est mon espace ! Ceci est votre espace ! D'accord ! Tout fait tomber ! La table regarde elle a décalé ! Ils ont poussé le bureau ! Tu te rends compte que t'étais prêt à un hicème à platine qui date des Bee Gees ? Pas du tout ! Non non c'est vrai ! Tu sais combien ça coûte ça ? 20 balles ? 20-30 balles un truc comme ça en ce moment ? Ouais bah tu rajoutes 5-0 ! Non non pardon ! Passez à la suite vous allez souler ! Allez suivant ! J'avais d'autres questions ? Et bah c'est pas grave ! On veut rien sur le... Non ça ne m'intéresse pas ! Suivant ! C'est nul ! On va faire un showcase ! Et là attention parce que si on peut partir en vocalise très très vite je pense que ça va vous enlever toutes les migraines Poopopopopopou.... Schkubidupupouuuu、 Apagnonon Mon bébé Apagnon ! Oubliez pas de l'insulter dans des langues étrangères ! Allez montre moi ! C C Et du coup On a un strip show qui est prévu euh... du coup le 22 décembre 2024 Ben tu vois je me disais bien que t'étais bien gaullet, mais là ça me parle plus ! Au club Astaga, 12 Russes, Lymane & Sodas Et puis on voit déjà qu'il y a des très bons avis, le parisien, Gilles, c'est un vrai déhanché, t'as le fou, t'as peur, no cap real, for real. C'est le parisien qui dit ça. Est-ce que je pourrais, je vous demande pas de vous mettre à poil, parce que ça tout le monde sait le faire, il n'y a pas besoin de compétences. Ouais, ouais, ouais. Faire une petite danse, genre, est-ce que je pourrais avoir une démonstration, s'il vous plaît ? Bah... Euh... Ouais... C'est pas mal. Attendez, bougez, continuez, c'est pas mal. Ouais, ouais, Martine, tu peux m'envoyer, s'il te plaît, Patrick ? Je crois qu'il a déjà fait des... de la danse, là, voilà. Putain, il est rapide, Patoche. Je vous présente, Patoche. Salut, Patrick. C'est un expert. Il va vous donner une petite initiation. Allez, 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 faites un peu pareil. Surveille à G7. Allez, oui. Oh my god ! Wow, wow, wow ! Ok ! On fut sur ce serveux ! Wow, ça fait longtemps qu'il attend Patoche. Wesh ! Wow, 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 wow ! Il a le même tatouage que celui qui a tapé un ska. C'est vachement bien. Ouais, ouais, c'est génial. Ok, excuse-moi, Biadji, tu pourrais un peu encourager... Tu peux participer, quand même, faire quelque chose... Allez, ma salope ! C'est pas... C'est comme ça qu'on se parle entre guillemets. Solidaire ou pas solidaire ? Oh la fache ! Wow, 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 ok. C'est ça qu'on veut ! T'es vraiment dans un coup, il s'est transformé en big flow, là. Allez, Patoche. Merci, Patoche. Bravo, bravo, bravo ! Merci, Patoche. Raska, c'est terrible ce que tu dis de nous faire. J'adore, on vous aura un training intensif d'une semaine de 7h à 19h avec Patoche. Moi, j'ai déjà fait un cours, faudrait que Maxi l'emprénait aussi. Non, le script show, en tout cas, on fait ça. Oui, c'est de la musique, mais c'est avant tout des émotions qu'on essaie de transmettre aux gens. Ah bah, vous avez pas senti l'émotion, là ? Ah oui, c'est vrai, moi, j'ai... C'est bandé, donc on peut pas me dire mieux. Je l'ai senti, moi, l'émotion. Les poils, les poils, comme ça, les poils... Ah oui, les poils... Ma bite... Ouais, j'aurais pu être plus subtil sur celle-là. Ouais, de manière générale, je dirais. L'émotion, elle faisait à peu près 17-18 cm. Ouais, l'émotion, elle devait faire 17-18 cm, un truc comme ça. C'est ça. Une sacrée émotion. C'est toujours très subtil, hein. Ah, c'est bien, là. Allez, on enchaîne. On enchaîne, Maxime ? Oui. Avec le prochain, franchement, la stratégie... La stratégie promo. Vas-y, porno. Promo, promo, promo. C'est ce que j'ai dit. Petite arrobas, petite wifi pour montrer que c'est internet, quand même. Ah, youtubeurs, internet, Twitch... Exactement, c'est un peu notre domaine. Merci beaucoup. Modem, tout ça, quoi. Exactement. Exactement. Ok. Ok. On y va. Ah, du coup. Assez de l'action. Je comprends un peu l'arabe. Carba, je connais. Ah non, il a dit karma. Ah non, j'ai dit... Attention au karma. Attention, tu vas te prendre une très rare si tu continues. Ah, tu vas te prendre une très rare si tu continues. Parce que maman et grand-maman viennent de Boussada, donc on est un tout petit peu... C'est ce qu'il y a de Fast NGP3. Fast NGP3. Ouais, alors... En fait, voilà. Je demande pas qui est devant, qui est derrière avec la voiture cassée. Je crois que c'est évident pour tout le monde. Voilà, voilà, quand même. Donc ça veut dire que toi, t'aimes beaucoup l'action, non ? J'aime beaucoup l'action. Ah, ça j'aime bien, ça. Tu prends la bouteille, là, s'il te plaît. Tout doucement. Et éclate-lui sur la tête, s'il te plaît. Oui, on peut faire ça. Oui, on peut le faire. Du coup, on part sur un truc... Super, j'adore. Fast NGP3. Je pense qu'en plus, on pourra mettre dans la bande-son nos... les sons un peu RNB par moment. J'ai envie de péter un peu rond. L'action est du love. L'action est du love. Vraiment, c'est un peu nous deux. La preuve. J'adore, j'adore, j'adore. Maxime, on passe à la suite, frérot ? Tu sais, pour moi, c'est très clair. Et j'aime bien. Et tu fais preuve d'audace. Et toi, de réactivité. C'est super. Ouais, c'est génial, mais il est très rapide. Euh... Euh... Sylvain ! On va continuer ! J'arrive. Ouais, pas de soucis. On y va, on y va. On y va, on s'installe. Putain, laisse-la, passe-moi le balai. Arrange-moi ce truc, là. Le 4. Putain ! C'est des gens, là. Pour eux ? Rien, on fait les propels. On est en... On est en... On négoce. Bah Z, c'est pas ça ? T'as peut-être un Z de mot de passe ? Tu crois ? J'ai hop. Ok, attends. Regarde, regarde dans les... Regardez sur le bureau, sur les feuilles, ça se trouve. C'est bien, c'est discret, les gars. Carnet, carnet, carnet... ID de mot de passe ! Il y avait un carnet à mot de passe. Il y avait un carnet à mot de passe. Il est où ? C'est ça ? Il est éteint. Mais allume-le ! Oh ! Il s'allume vraiment ? La relique ! Ça fait que ça fait tout ça ? La Daronne a dit si, écoute 13 blancs. Quoi ? Mais il y a un autre mot de passe ? La petite sœur à Maxime, un selfie avec SDM. Ah ! Allez ! Allez ! Où est-ce ? Oula ! Mais c'est nous, frère ? Mais ouais, c'est nous ! Mais ils sont... Mais la froid, ils sont quand même ravagés. Mais... Les gars, les gars, supprimez l'album, vite, là. Faut supprimer l'album, j'vais supprimer l'album. Ah non, tu devrais... Les gars, les gars, supprimez pas l'album. Les gars, les gars, supprimez pas l'album. Argent, avec un majuscule. Non, mais frère, ce sera jamais le premier. Ok. C'est pas ça. Chaton, chaton, mignon, 47. Avec un majuscule ? Ouais. Tout majuscule, t'as chaton et majuscule au début. T'es pêchez-vous, t'es pêchez-vous, t'es pêchez-vous, t'es pêchez-vous. T'es pêchez-vous, t'es pêchez-vous. T'es pêchez-vous, t'es pêchez-vous. T'es pêchez-vous, t'es pêchez-vous. J'adore les... J'adore les... J'adore les... Aïe, attention, ouais. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Je suis sûr que c'est lui. Le patron. Essaye-le. J-A-D-A-U-R. Bon, bah voilà, Sylvain, voilà ! Tu vois, quand tu bloques... Allez, bon... Ah, putain, les araignées, partout, là ! Il y a revêt une araignée. Faut arrêter avec votre truc d'araignée, hein, bon. Ah ouais. Non, mais il y avait un lit dans le... Il y a une araignée, asseyez-vous, là. On s'assoit, on s'assoit. Voilà. Alors, on va passer à l'étape principale, c'est-à-dire l'écoute des morceaux. L'écoute des morceaux. L'écoute des morceaux. Les morceaux, les morceaux, les morceaux. Une petite insulte en espagnol. Cavron, euh... Evidemment, vous avez tout cassé le matériel, il a embarqué l'enceinte photo rebranchée. Alors, on va passer à l'écoute des morceaux. Ouais, ça c'est génial. Attention, cassez rien, hein. Mais vous avez tout cassé, les gars. Mais cassez pas les trucs, hein. Vous savez combien ça coûte, un disque d'or, ou quoi, là ? Bon, on va passer à l'écoute de vos morceaux, on arrête, on se calme. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ouais, ouais, du love, du love, du love, du love. Trouquet. Que du love. Que du love, full love. Les gars. Demandez-lui s'il connaît Nadine, et s'il dit Nadine qui, vous dites Nadine Mook. Est-ce que c'est moi ? Attends, est-ce que votre tête a nous dit quelque chose ? Vous connaissez Nadine ? Nadine Mook ? Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Non, Nadine... Non, c'est elle. Mais quoi ? QUOI ? Attends, attends, mais quoi ? Ça, c'est une blague de Elie Kaku, ça date des années 40, les gars. Oh ! Eh, baisse bien ta mère, alors, à voler la blague. Baisse bien ta mère, alors. Et vous connaissez Tom ? Par contre Tom ? Non, alors, celle-là, je l'ai pas. Tompère. Oh, j'ai même pas compris la blague, putain, c'est chaud, là. Ah, c'est un petit accent à prendre. Compliqué, là. Ah, Tompère. C'est un grave surpris qu'il l'ait direct. Mais oui, trop fort. Même le truc sur le prénom de la mère. Y'avait rien de scripté, hein. Ah oui, le prénom de ma mère ? Vous savez qu'il y a un contrat de 10 millions à signer, quand même, à la france. Eh, ouais, ouais, ouais ! Oh ! On va écouter, on va écouter ça ! 10 millions ! Le premier son. Reprenons. Oui, In Love Max. J'ai des boutes vert sur la tête de feu. In Love sa mère. Vous vous rappelez pas de vos morceaux ou quoi ? En fait, on l'a fait en plusieurs versions, donc on a fait en plusieurs V-Bucks. Instru. Hey, 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 Max. Si je viens au cinéma, c'est juste pour la voir. Et son petit cœur, j'aimerais trop la voir. La prochaine fois, on fera nos petits jeux dans le noir. La vie, on se capte ce soir. Amour impossible, mais ça reste assez moins. La regarde de loin, elle paraît inaccessible. Elle est trop belle, c'est un vrai smartise. Essayez de le choper et de danser avec lui. Et j'aime sa mère. J'suis tombé love d'elle, sa mère. Faut que tu saches, mon frère. Que j'parle vraiment de ta mère. Et j'aime sa mère. J'suis tombé love d'elle, sa mère. Faut que tu saches, mon frère. Que j'parle vraiment de ta mère. Ça mérite un câlin, un petit câlin, ça, d'écoute. Un petit câlin, d'écoute. Ils l'ont dans la poche deux fois, il est piqué. C'est la mère à qui que tu aimes ? C'est un peu compliqué à expliquer. Je crois qu'il dit la mienne, mais ça reste de la fiction. Ça se change, c'est des trucs qui sont... Non, ça se change pas parce que c'est des sentiments qui... Mais attendez, mais vous avez éclaté mon bureau, les gars ! Ah non, je vous jure, c'est l'araignée, on n'a rien fait. Et donc tu aimes sa mère, c'est ça que je comprends. Ouais, mais après elle est adorable. C'est ça, mais en même temps, c'est une petite crème, quoi. Elle est gentille. Elle est adorable, elle fait de... Et on parle d'un amour à quel degré ? À 1000 degrés. Dans la soirée ? Personne peut te stopper, toi. Non. Mais du coup, et ta mère, c'était la jeune fille sur le canapé ? Mais non, mais c'est pas elle. Alors, en fait, c'est... C'est un peu confus, là. Mais non, mais je pense pas qu'il dit ce qu'il... Il dit pas qu'il est amoureux, il dit qu'il est amoureux. L'un album, la musique, c'est du son, des paroles, une des a, et un peu de logique. C'est confus, là. Ouais, je suis confus en même temps que vous, là. Sa mère, c'est sa mère, en fait. Ah, sa mère, Arnaud. Comme Arnaud de sa mère qui a une sœur. Je crois pas, c'est pas ce qu'il dit dans les paroles, là. Au pire, mange-moi le poireau, non ? Au pire, mange-moi le poireau, non ? Hein ? Quoi ? Je disais, au pire. Au pire, on enchaîne. Ouais, c'est ça ! Ouais, 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 on enchaîne. Maxi String ! Ah, ma préférée. C'est peut-être même ma presse, celle-là. Ouais. Des fois, l'amour envers une meuf, ça s'explique pas. Des fois, l'amour envers ton pote, ça s'explique pas. Je suis fou d'elle, j'espère que tu m'en veux pas. Faut que je te dévoile les sentiments que j'ai en moi. Ça fait des années que j'aime un gars qui s'appelle Maxime. Tous les soirs, je l'imagine avec un Maxi String. Il a le même prénom que moi, dis-moi c'est qui ce gars ? On a toujours été proches, tu peux m'en parler à moi. Je voulais tout dire à mon pote, mais il comprend pas. Je comprends pas, c'est qui qui comprend pas ? C'est vrai qu'il est con, mais je veux trop le prendre dans mes bras. Tu fais quoi mon pote là ? Lâche-moi, on est au studio là. J'aime mon pote, mais il comprend pas. Comprends pas, non, non, comprends pas. J'aime mon pote, mais il comprend pas. Comprends pas, non, non, comprends pas. J'aime mon pote, mais il comprend pas. Comprends pas, non, non, comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe sérieux ? Bref, moi ça l'air. Elle est pas mal. C'est pas ma bref, mais elle est pas mal. Parce que t'as pas compris le texte ? Si ! Moi j'ai envie de dire, on est sur un banger. Ah, merci beaucoup. Voilà, on est d'accord. Alors là, le son Flow Lover et en même temps Hip Hop à la Tupac. Mais oui ! Une déclaration d'amour franche et sincère. Sincère. Et enfin ! Assumé. C'est fictif hein, bien sûr. Sincère. Sincère. De mon côté, tout est écrit dans le texte. Moi j'ai parlé à coeur ouvert dans le texte. Mais il comprend pas. Je peux pas vous dire mieux. Ah mais moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Je sais pas qui c'est. En fait, c'est, 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 c'est what ? C'est what ? Je sais pas qui c'est celui-là. Je sais pas s'il comprend pas. Il comprend pas ça. Il est vraiment très con hein. Ah ! Il y a un peu des deux hein, on sait pas trop. Mais est-ce que, au final, monsieur. Est-ce que pour la strat... Non mais attends. Pour la strat commerciale. C'est pas mieux que ça reste comme ça. Il comprenne pas. Non mais je crois qu'il est vraiment con. Il est mignon mais très très con. Il est très mignon. Je pense qu'il est vraiment très con. Il comprend pas. Il comprend pas. Très bien, écoutez. Ouais, c'est ça qui est bien. J'adore, j'adore. Allez, on passe à la troisième. Bodycount. Je veux être le meilleur de tous les lovers. Je suis beau et gentil. Je veux pécho plein de gadgets. C'est Maxime qui a voulu à faire cette musique. Amandine. Salomé. Jessica. Samantha. Léonie. Caroline. Julie. Marina. Coradi. Emilie. Valentina. Pascaline. Très bien. Draco au feu. Et Manastasia. Je veux compter chaud. Je veux compter chaud. Bodycount. Je chercherai une solution. Pour qu'il m'appelle ma puce. Il me veut appeler une bosse. C'est beau et gentil. Je veux pécho mon ami. Maxime, 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 Maxime. Maxime, Maxime, Maxime. Maxime, 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 Maxime. Maxime, 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 Maxime. Maxime, Maxime. Maxime, Maxime, Maxime. Ça c'est un vrai son pour les bouffards de chatte ça tu vois en fait Alors je vais être franc hein, les deux premières, extraordinaire, c'est là elle est, c'est de la merde Ouais c'est Maxime qui voulait la faire ça Mais c'est de la merde Vous avez 100 points, un truc de Pikachu, de Pokémon sur un truc de l'aubien C'est pas Pokémon, je parle juste un moment de drake au feu mais c'est un double sens que je préfère laisser aux auditeurs Il y a une double interprétation, la tournidité, la chaleur Vous êtes du père là les gars, excusez-moi C'est plus le couplet de Maxime qui dérange parce que lui en fait il dit plein de noms dont Pikachu, Pokémon Alors moi je reste sur Maxime, 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 Maxime Maxime, il comprend toujours pas Il comprend pas, mais c'est pour ça que je vous dis c'est lui qui avait tenu à faire ce son là On peut peut-être changer, ça part sur... On peut refaire un peu des... On peut refaire le son Des maquettes ? En vrai ils s'aiment pas, ils sont pas amoureux dans la vraie vie Non, c'est pas vrai Non, je te jure Tu veux dire que c'est juste deux potes qui s'apprécient beaucoup et qui font juste des vannes dans ça ? C'est ça, exactement Mais tout le monde comprend derrière l'écran Ouais, ouais, tout le monde comprend Bah oui Ce serait fou de devoir l'expliquer Bah en tout cas, pour un trois titres, je crois qu'on en a que deux Ou le refrain pourrait être gros nez, répété comme ça aussi, vas-y Le refrain ça pourrait être gros nez Une fois On va sur une fois Ou plusieurs fois, mais bien séparé alors Avec un titan Ou plusieurs fois, mais genre gros nez Parce qu'on a tous les deux gros nez en fait Ouais, c'est ce que j'allais dire C'est ça Ah oui, je trouvais pas très bien placé Oui, non mais c'est parce que comme on a deux gros nez, bah... Non mais pas raciste, on déteste le raciste Oui, on déteste les racistes Bah écoutez, votre projet c'est clairement dans l'amour Et moi, et moi je trouve ça génial Je trouve ça génial Moi j'adore l'amour et ça me touche Je vais vous demander quelque chose Oui Je vais vous demander de faire comme si on était en date Et il faut me draguer, me convaincre S'il y a au moins un de vous qui me convainc C'est gagné, j'ai envie de dire Donc on met les petits accessoires Voilà Je viens de dire à Simon qu'il avait plagié le pire d'Aït C'était pas moi les happening les gars, désolé Je peux faire une entrée ? Je trouve que ça se joue beaucoup dans les premières secondes C'est carte blanche qu'on voit Tu fais bien ce que tu veux Oh, je suis tombé en vrai, je suis resté là Non, attends Oui, 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 entrez Salut Bonjour T'as snap ? Non T'as pas snap ? Je... Snap ? Ouais Je suis pas snap T'as pas snap ? T'as pas snap, mais tu prends dans le cul quand même T'as pas snap, ok, mais... Tu... Bon, alors, en fait, ce que je voulais vous dire C'est que moi, voilà, je suis arrivé à l'accueil Et il y avait des photos de tous les patrons Et en fait, j'ai vu le vôtre Je dirais que j'ai bandé de ouf Je me suis dit qu'en fait, c'est assez évident Non pas seulement cette collaboration Mais cette collaboration extra-amuros A savoir sortir ensemble Ok, pas mal, pas mal, Maxou C'est bien, c'est bien C'est dommage Un poil vulgaire au début Mais sinon... Sinon, c'était pas mal Non, alors là, il y a eu une maisentente Non, la mettre dans le cul C'est dommage Ah non On était dans le romantisme Mertofu... Mertofu, c'est la... C'est en Pologne C'est en Pologne C'est un plat alsacien C'est un plat alsacien Et ça n'a toujours pas de rapport avec l'amour C'est pas grave Allez, mais c'est pas mal C'est pas mal Écoute, je te regarde depuis quelques jours, là Là, tu travailles à ton petit poste Ton petit bureau, le bancal Ah ouais, c'est sûr que... Et je me dis Putain, on s'est jamais... On s'est jamais dit Qu'on allait boire un petit verre Qu'on allait se balader Ou baiser, baiser de fou On s'est jamais... On s'est jamais Apporté quelque chose comme ça Alors qu'on travaille dans le même endroit On pourrait être comme des petits playmobiles Et s'emboîter parfaitement Pendant qu'on est là Bah ça va Ça va C'est un jeu, hein Il commence à comprendre Il commence à comprendre Il commence à comprendre Il y a de la jalousie Ouah On peut écrire un son sur ça Et ben tu vois Jalous du patron Ton discours était plus efficace de le sien C'est sa jalousie Mais je suis pas jaloux Il y a pas de jalousie Il y a pas de jalousie Jalous du patron, le prochain son Mais c'est dommage comme tout le temps Parce que ça tombe toujours un peu en vulgarité Un emboitage de sentiments Un emboitage de sentiments Un emboitage de sentiments Un emboitage de sentiments C'est là où vous avez un esprit un petit peu mal placé C'est là où c'est vous peut-être que vous êtes un peu trop machin Si on était vraiment vulgaire comme ça Bah voilà T'arrives Tu arrives Voilà Ton toit je te f*** Tu fermes ta gueule que je t'apprends des ongles Et puis voilà Pour autant on est sur quelque chose quand même de subtile Ça parle d'emboité Ça fait des petites rêves À des jeux de notre enfance Je vais peut-être me le mettre sur le texte moi du patron Ouais note pas ça Bon bref Alors ok très bien Écoutez bon C'est pas mal La DA me plaît L'ambiance me plaît C'est génial Mais ma secrétaire m'a envoyé un son un peu chelou Je vais avoir besoin de quelques explications On écoute hein ? Ouais bien sûr Ah oui on écoute, on est toujours preneur Nous on a fait beaucoup de sons donc euh Mais c'est, mais c'est chelou Eh gros J'te dis nous c'est indé jusqu'à la mort Nique sa mère les maisons de disques Full indépendance Nique sa mère les patrons de la belle là Avec leurs vieilles dégaines Leurs petites moustaches Leurs petites boucles d'oreilles Avec leurs petits costards archimoches là Non c'est pas Nous c'est indépendant jusqu'à la mort On baise les larmes Arrêtez de mettre des trucs là C'est ça Maxime t'sais quoi Viens on lui dit Viens on lui dit Franchement assieds toi viens on lui dit Tu veux vraiment le faire ? On le fait Bon là vous allez, là c'est la première fois qu'on va le faire Là on va vous retourner l'esprit là Assieds toi on lui explique On est en train de bosser sur un son en ce moment Qui s'appelle J'avoue du patron Quand je vous dis en ce moment c'est vraiment récent c'est là là On est sur le texte Ah oui vous commencez à bosser depuis 30 secondes là Non je viens de trouver le titre Ca fait des mois qu'on est sur la musique Mais là ça y j'ai le titre C'est l'histoire d'un, d'un, d'un euh D'un patron de la belle qui s'est foiré C'est ça Qui a jamais réussi à le monter sans la belle Du coup qui est jaloux d'un autre patron de la belle Et le refrain c'était quoi Max déjà ? Et si tu penses qu'on s'en fout des gens du label ? Non 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 Si tu penses qu'on s'en fout des gens du label ? Non 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 Moi je pense que vous foutez vraiment ma gueule Oui 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 Vous l'avez déjà écouté ? Non non mais non Non Créer une histoire autour de ça c'est Je trouve que marketingment parlant c'est fort Les gens ils vont parler ils vont dire Ah ouais tu veux pas signer un label ? Laisse toi tu lui dis t'es pas d'accord avec moi ? T'es pas d'accord avec moi là ? On est pas d'accord ? Allez on enchaîne Alors j'ai vu que par rapport à l'affiche tout à l'heure Fast and Furious Vous aimiez le cinéma et les bagnoles Ca j'ai cru comprendre Oui Juste comme ça Est-ce que vous êtes capable de me citer 5 coureurs de formule 1 5 pilotes de formule Bien sûr On en fait un chacun ? On en fait un chacun Max Verstappen Lance Troll Brigitte Macron Adolf Celui là il court plus Il court plus On peut partir plutôt sur Lando Norris Esteban Ocon Lewis Hamilton Ok En terme de conduite C'était pas dingo dingo hein Maxime Il va falloir se progresser Je peux te donner un conseil ? Oui Lewis ! Lewis ! Araska il a pas le budget Il n'y a pas le budget pour le budget Hey Hey C'est la vie c'est la incroyable Hello How are you ? And you ? Tell them Hey Next time If you want to follow me You have to jump very fast C'est Lewis Mazeltov là je crois Fuck your boss Fuck you ? Fuck you ? You said what ? You said what to the boss ? You don't fuck the boss ? I fuck the boss We love the boss of the old label Yes we love the boss Je vous ai défendu parce que Parce que vous êtes vraiment talentueux Ouais parce qu'il faut se rattraper un peu par rapport à tout à l'heure Tournevis Hamilton C'était Lewis Hamilton désolé les gars j'ai pas eu le budget Globalement je pense que votre projet il est pas mal Merci Mais mettons, mettons hypothèse ça ne fonctionne pas Admettons Admet vas-y admettons Admetons Je pense qu'il faudrait trouver un moyen, une carrière pour vous réorienter Il s'avère que moi j'ai un aéroport anti à mon nom parce que Eh t'es une moula Exactement Je cherche des gens vous savez pour conduire les voiturettes Et tu sais qu'ils dirigent les avions quand ils atterrissent Je vous propose Ah oui les trucs comme ça là De voir si pour ça au moins au moins on peut faire quelque chose Qu'est-ce que cette merde ça va sur quoi là ? Moi ce qui me rend fou avec ce concept c'est que tu fermes les yeux deux minutes Ah oui t'es perdu hein T'es perdu hein On va faire une manif là ? Non non vous allez me faire imaginer un avion qui vient de là Et qui est atterri par là Ok Je vous donne les petits euh Ah oui Et pour notre album peut-être c'est c'est Du coup par rapport à l'album euh Voilà deux chacun Oui oui mais on va voir l'album on va voir l'album Vous allez bientôt signer là On va signer là On se dépêche parce que dans le métier de l'aéronautique Y'a pas le time Y'a pas le time time On a un autre son au prépa là On a un autre son au prépa là Alors vous êtes prêts ? Oui L'avion arrive Prêt ! Attention ! Attention mec ! Arrête 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 ! C'était pour de faux Allez c'est une catastrophe Allez c'est bon vous pouvez sortir c'est bon Je fais tout ce qu'il me faut Merci à vous Sortez comme ça Allez-y on sort Julesi tu vas devoir donner un petit bifeton avant de partir toi je crois En vrai défense son ordi non Vous avez pas détruit l'explose l'ordi non ? Explose l'ordi Et on se voit bientôt les gars ! Après c'est vrai que niveau peut-être entente avec le boss... On s'est chier sur l'avion ! Bah en vrai il arrivait trop vite ! Bien joué ! Merci les gars ! Ouais c'était bien ! On a fait comme vous avez dit pour qu'il soit... Ouais bonne idée leur dit à la fin je pense ! Du coup de l'avion bah là pour le con tu fais rien faire parce qu'on sait pas faire quoi ! C'est pas mal ça ! Oui c'est assez sympa ! Dark Maul ! C'est la ref ! Ta gueule ! Bon on rentre dans le bureau ? Il est là encore ou il est parti de lui ? Bah techniquement il va donner la réponse là ! Ah oui ! Oh putain j'avais pas pensé à ça ! J'avais pas pensé à l'arrêt ! C'était la dernière fois qu'on le voyait ! Voilà je me suis dit c'est bon là ! Ouais ok ! Entrée ! Alors vraiment désolé ! Désolé pour le rendu ! Vraiment désolé pour ça ! C'est pas... C'est pas ce qui... Non mais là il y a un problème évident ! C'est la carte mère qui a lâché ! Non mais ça c'est le Ryzen ! Il marche plus ! Voilà c'est ça qui était pas censé... Ok ! Mais peut-être que là du coup ça remarche ! Ouais ça redémarre là je pense ! Ok ! Il y a l'exemple là ! Non mais il y avait des dossiers s'inscrivés ! Il y avait des choses très intéressantes hein ! Et des choses un peu moins intéressantes ! Mais clairement ! Votre projet à vous ! De un était un peu confus ! Vous vous étiez pas très bien d'accord sur le ligne ! De votre histoire ! De ce que vous vouliez raconter ! Il aime la mère ! Qui lui aime son pote ! Qui en fait... Les enfants à Pikachu ! Je crois pas qu'il aime la mère moi ! Et puis... Et puis... Dolance... Gratuit ! Deluxe pour moi s'il te plaît ! Enlève le cornichon sur le double de fist ! Pas de cornichon dans le double de fist ! Globalement le projet de Raska et de Jordan était beaucoup plus clair ! Moi je vous dis bienvenue à la maison ! Oh la la ! Je veux plus jamais vous revoir ! Ni d'un ni d'autre ! C'est clair comme... C'est assez clair ! Mais du coup c'est un mur porteur ! Moi y a pas de doute ! Non mais je pense que là les gens... Vraiment derrière l'écran ils attendent que ça ! Est-ce que c'est un mur porteur ? C'est important de savoir ! Non ! Non ! Ça dégage ! On se voit dans le bureau avec Catherine pour signer ? Allez carrément ! Ouais ouais ok ! Avec Cathy comme dame ! Et vous on se revoit pas ! Allez bisous ! On se revoit là-bas ! Ok on a le bureau pour nous ! On baise ! Allez ! On finit là-dessus ! Allez ! Envoi les gars ! Vous avez kiffé ou pas ? C'était incroyable ! C'était trop drôle ! C'était vraiment trop drôle ! Et j'espère que vous avez kiffé ! N'hésitez pas à aller suivre le travail de ces trois compères qui m'ont gentiment accepté cette invitation pour le deuxième épisode devant ton scud ! Et nous on se retrouve très bientôt pour la suite ! La BD ! Il a fait une BD après ! C'est vrai ! Allez voir la BD ! C'est en précommande donc voilà si vous voulez précommander le petit lien je le rappelle ! Euh ! Ne nous remix pas Jordan ! Ne nous fais pas remix hein ! T'es en retard sur ça ? Ouais ok ! Euh le nez ! Que t'as ? Hé ! Non ça c'est ça ! Le nez c'est pas drôle ! Le nez c'est pas drôle ! Le nez c'est pas drôle ! Et toi le nez ! Ah ils sont partis ! Tu m'as saoulé aussi ! Il a dit mon nez aussi moi ! Peut-être des trucs sur les nez qu'il faut pas... Qu'il faut pas faire après ! C'est parti ! Ch'est parti ! Je suis génial ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.